Et on est à nouveau de retour pour la fin de ce podcast semi-rigide. Je suis toujours avec Nicolas. Tant de temps à passer, mais on a tenu bon. On est encore là ? Je suis sur mes dernières jambes, mais ça va. Allez, avant de mourir, on va essayer de finir ce podcast. Tu nous avais... Donc, on avait passé toute la première partie. On avait beaucoup fait de liens. Enfin, petit à petit, on avait fait des liens entre la consommation de database et le jeu de rôle, notamment sur le côté des cultures populaires qu'on réinvente, dans lesquelles on est producteur de ce que l'on reçoit. Et dans la deuxième partie, on a quand même beaucoup plus passé de temps, spécifiquement sur Asma, avec moins de liens. Là, on va terminer ce que tu avais à dire. Je vais te laisser dresser dans un instant. Et puis, ça va être le moment de faire toutes les dernières connexions qui me restaient en tête. Et sans doute, c'est celles qui te viennent aussi. Je ne sais pas si tu veux... Je te laisse attaquer, vas-y. Justement, ce que je vais attaquer dans la dernière partie, c'est sur la base de ce qu'on vient de dire, sur cette lecture un peu post-moderne de la positionnement de la culture d'un coup, c'est de montrer comment Asuma reprend et transforme le modèle d'Otsuka, donc sur le modèle de consommation narrative. Qu'est-ce qu'il perçoit comme étant sa faiblesse et comment est-ce que le concept de base de données permet de l'améliorer ? Alors... Là, je vous ai mis d'abord sur le slide, vous voyez, le diagramme que dessine Asuma pour essayer de représenter ce qu'il comprend être le modèle d'Otsuka. Un modèle, ce qui pour lui est justement un modèle typique de la modernité. Donc, à gauche, vous avez ce grand récit qui est donc une sorte de couche de signification profonde, interne, auquel l'œil, que vous voyez tout à droite, le consommateur ou la consommatrice n'a pas accès directement, mais ce grand récit serait ensuite, se projetterait sur une surface extérieure, qui est celle des biens culturels qu'on consomme, et qui se projetterait en une infinité, potentiellement une infinité de petits récits, et donc, voilà, auquel l'œil, le consommateur ou la consommatrice, a accès uniquement à ces petits récits. Et par là, il peut, par un sorte de calcul inverse, essayer de deviner, d'obtenir des informations sur cette couche intérieure. Voilà. Et ça, c'est un peu comme ça que Kyootsuka décrivait la consommation culturelle normale des otakus, mais également des enfants qui consommaient ces chocolats. Et du coup, on pourrait dire que dans ce contexte-là, dans cette modernité, un critique littéraire, par exemple, ou une critique littéraire, son travail principal, sa tâche, ce serait de clarifier la structure de la couche interne, cette couche intérieure, par le biais de l'ensemble fini des choses auxquelles on a accès, qui sont des petits récits. Et Zuma nous dit que ça, en fait, ce n'est pas un très bon modèle pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'au contraire, dans le postmodernisme, ce modèle s'effondre. Un exemple qu'il donne, c'est celui de l'Internet. L'Internet, le Net n'a pas de centre, il n'y a pas de grand récit qui régule l'ensemble des pages Internet. Au contraire, ce qu'on trouve, c'est une double structure, une structure à double couche, avec cette couche interne qui, en fait, n'est pas un récit, un grand récit, un récimètre, mais qui, en fait, est elle-même déjà constituée par une infinité de pages qui forment une base de données. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans la consommation de l'Internet, nous dit-il ? Eh bien, l'individu lit des pages web individuelles, mais la différence majeure, c'est que l'agentivité qui détermine ce qui apparaît, la page qu'on va charger, quand on va cliquer sur un lien, par exemple, elle est déjà dans la surface elle-même, elle n'est pas dans la couche intérieure. Ce n'est pas la couche intérieure qui détermine ce qu'on va faire apparaître, c'est nous qui nous parcourions la couche de surface. Et en fait, c'est l'agentivité qui est du côté de l'utilisateur, qui est en train de, par exemple, quand vous balader sur Wikipédia, et que vous cliquez de lien en lien. Donc, dans le modèle moderne, dans le modèle en arborescence de Hotsuka, par exemple, la surface extérieure, elle est déterminée par ce qui se passe à l'intérieur, comme par un jeu de projection. Ici, au contraire, la surface extérieure, elle n'est pas déterminée, en tout cas pas uniquement déterminée par ce qui est à l'intérieur, mais également par tous ces moments dans lesquels on choisit de lire quelque chose. Donc, on essaie de combiner des informations, on essaie de suivre un cheminement particulier. Donc, l'agentivité, elle est en tout cas en plus grande partie du côté de l'individu. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que ça permet de supprimer l'hypothèse d'un grand récit, et plutôt de le substituer, ces deux couches, qui sont chacune composées de petits récits, d'informations, d'apparences. Et en fait, ces deux couches, ils appellent ça la base de données, à gauche, et les simulacres, à droite. Donc, c'est-à-dire que vous avez une base de données qui contient l'infinité des codes de l'Internet, les bits, si vous voulez. Et à droite, la source, mais une source qui est potentiellement infinie et mobile. Multiple, entre victoires aussi, on peut imaginer. Voilà, exactement. Et à droite, vous avez les simulacres, qui sont du coup, quand vous faites appareil d'une page, en fait, il n'y a pas vraiment de distinction, il n'y a pas vraiment de concept d'autorialité qui s'applique. Il n'y a pas de différence entre l'original et la copie. Les pages se succèdent, se font varier, etc. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il essaie de nous dire, ça, c'est ce modèle un peu théorique qui va nous permettre de comprendre la culture otaku et la consommation narrative, consommation narrative dans lesquelles les produits, un manga, un épisode, n'ont pas de valeur indépendante, mais en fait, leur valeur est toujours évaluée par la qualité de la base de données qui est en fond. Bon, ça, c'est peut-être un peu théorique pour l'instant, mais on va essayer de clarifier par des exemples. Bon, et un produit sur la base extérieure qui peut toujours être ravalé dans le chaos de cette mer de simulacres. Alors, ça, c'est un peu théorique, on va essayer de clarifier. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure, déjà. Je reprends donc ces deux exemples qui sont vraiment les exemples phares pour comprendre la transformation des pratiques otaku. On va reprendre ces deux exemples qui sont Evangélion et Gundam. Donc, comme des exemples typiques d'une nouvelle pratique qui sont otaku du côté évangélion et au contraire d'un modèle moderne pour Gundam. Alors, ce sont deux animés qui ont beaucoup de comparaisons établies. Ce sont tous les deux des animés de science-fiction. Vous avez des jeunes garçons qui habitent des robots et qui s'en servent pour combattre. Deux animés qui ont été extrêmement populaires chez les jeunes de leur génération respective. Également, qui ont été pris dans des conversations au sein de la société commune, enfin, la société civile. Ce sont des animés qui ont été très, très discutés, théorisés, commentés, et qui n'ont pas seulement parlé aux fans de l'anime. Bon. Alors, en réalité, ce que nous dit Asomwa, c'est que ces deux animés sont... Les pratiques de consommation qui leur sont associées sont éminemment différentes. Et en explicitant les différences, on peut comprendre qu'est-ce qui a changé dans la culture otaku et dans les pratiques de consommation. Il nous dit ce sont deux œuvres qui ont été consommées et soutenues par des fans qui avaient des attitudes tout à fait diamétralement opposées vis-à-vis des récits. Bon. Pourquoi ? Il nous dit que les fans de Gundam, typiquement, ce qu'ils désiraient, ce qu'ils poursuivaient, c'était la complétion, l'achèvement et l'examen détaillé, minutieux d'un unique monde Gundam, d'un univers Gundam. Ce qu'ils essayaient, à travers leur passion pour cet animé, c'était la réalisation de ce grand récit. Mais au contraire, si on regarde comment les fans d'Evangelion dans les années 90 se sont appropriés cet animé, ce n'est pas du tout le cas. il n'en avait rien à faire du monde évangélion, de l'univers évangélion comme un univers qu'on pourrait, enfin, comme un univers constitué dont il faudrait trouver vraiment les secrets. Au contraire, il nous dit, ce sur quoi le fandom et les productions des fans se sont concentrés dans le cas d'Evangelion, c'est ce qu'il appellerait le settings et le character designs. Ce sont les objets d'interprétation, les objets de... Si vous reprenez l'exemple de l'Internet dans cette consommation par base de données, les pages sur lesquelles les gens cliquaient, ce n'était pas chercher les informations, etc., c'était essayer d'identifier les caractéristiques des personnages, des caractéristiques, des thématiques et notamment, un phénomène particulier parce que je vais m'insister, c'est la prise en importance du moé. Alors, moé, évidemment, c'est un mot toujours très difficile à traduire dans nos langues. je ne sais pas si tu as des meilleures suggestions. Parfois, les gens traduisent ça par millions, mais ce n'est pas vraiment le bon... En tout cas, c'est le fait de l'entrée. Un personnage moé, c'est quelque chose comme un personnage qui est attendrissant au sens où on a envie d'en prendre soin et il y a quelque chose souvent de très patriarcal dans le fait de dire un personnage moé, c'est typiquement un personnage féminin dont, en tant qu'homme, on est censé se dire j'ai envie d'en prendre soin, de m'en occuper parce que cette personne est incapable de vivre seule ou quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, je dois dire que Azouma, dans ce livre dont je parle, se concentre essentiellement, même s'il ne le dit pas toujours suffisamment, sur des consommations masculines, même s'il fait à quelque moment les remarques sur le fait qu'il faudrait également prolonger la discussion en essayant de caractériser des pratiques de consommation autres, sans même parler des pratiques de consommation queer. Mais je veux dire, il y a... pour la brièveté du propos, il se concentre essentiellement sur les consommations de shonen, mais... Donc peut-être que Moe n'a pas la généralité qu'on pourrait désirer. Mais en tout cas, il se concentre là-dessus. Ce qu'il nous dit, c'est que d'un côté, vous avez des fans de Gundam qui montrent, témoignent d'une adhérence assez stricte à la cohérence de la timeline, de la série temporelle, une sorte d'adhérence assez mécanique à la réalité du monde telle qu'elle est prescrite par les épisodes qui apparaissent. Et donc, vous avez un univers dans lequel un nombre colossal de suites ont été produites. Vous avez le nombre de films, je ne sais plus combien il y en a, mais il y a des films Gundam, il y en a un nombre, ou des séries, il y en a un nombre assez énorme, avec justement un réalisateur, Tomino Yoshihuki, dont tu parlais tout à l'heure, qui, même s'il n'a pas réalisé chacun de ces films-là, était quand même toujours en arrière, toujours en arrière-plan, comme une sorte d'autorité finale ultime pour rendre l'univers cohérent et cohésif. Au contraire, les fans New Evangelion, nous dit Azuma, ce qu'on les voit faire, c'est essayer de, par exemple, dessiner des illustrations érotiques des caractères féminins, essayer de construire de nouveaux robots dans la même veine, essayer de créer de nouveaux settings pour mieux sympathiser avec les protagonistes, mais pas vraiment une immersion dans le monde de New Evangelion. D'ailleurs, à l'époque où le livre de Azuma a été écrit, en 2001, aucune suite n'avait été ni même ni produite, ni même discutée. En réalité, cinq ans après la publication de ce livre, il y a eu une suite, mais vous voyez, il y a une suite qui a été publiée et qui a été faite de Evangelion. Il n'y a pas du tout cette série de films et de séries, il y a un produit. Je mets un gros bémol à ça, c'est que déjà, un peu en même temps que l'animé, mais pendant beaucoup plus de temps, il y a la série manga de, comment il s'appelle ? Enfin, le character designer d'Evangelion qui a fait lui-même un manga qui n'a pas la même continuation et qui ne se passe pas de la même façon. Et puis, dans les années, je crois que le premier c'est 2018. Le manga ? Ah non, il est long, le manga. Et je l'ai parlé ensuite des Rebuilds qui sont quatre films dans les années 2000 et surtout 2010 qui re-racontent d'Evangelion en prenant un twist énorme au bout d'un moment et en racontant une histoire complètement différente dans une variation différente. mais ça, c'est après les... C'est encore après les... Oui, c'est sûr. Mais au moment où le bouquin a été écrit... C'est Sadamoto, le character designer d'Evangelion qui a fait un manga et c'est vraiment... Moi, j'ai connu des gens qui connaissaient Evangelion avant tout par le manga qui était édité en France et qui préféraient le manga à l'anime, tu vois. Alors qu'à priori, c'est un des rares cas où ils sont... Enfin, rare non, mais c'est un des cas où en fait, c'est effectivement l'anime qui préexiste et qui est quand même considéré comme la source matérielle. Je te laisse... Au moment où ces choses-là ont été écrites, parce que dans le commentaire, dans l'appareil critique qui a été fait en 2009, il mentionne qu'il y a une seule série, une seule suite qui existe. Donc ça doit être le cas en 2009. Au tout cas au moment où... C'est le film qui conclut la série de façon... Ouais, ouais. Un peu... Bon, peut-être qu'il faudrait mettre un bémol effectivement, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le même genre d'investissement de la machinerie, de la production massive des suites qu'on peut observer chez Gotham. Oui, non, c'est vrai. Ou là, c'est vraiment du continu. Mais au contraire, c'est qu'il nous dit, on voit quand même un nombre de produits dérivés immenses autour de l'Evangélion qui sont produits et vendus notamment aux Comiquettes dont on parlait tout à l'heure, des jeux de Mahjong, des cartes érotiques, des simulations, des dating sims, un nombre de produits dérivés gigantesques. Et typiquement, un dating sims, par exemple, l'Evangélion, dont beaucoup se vendaient dans ces marchés, ça ne fait pas sens si on réfléchit en termes de grand narrative. Ce n'est pas instantier un nouvel épisode de l'univers Évangélion. Au contraire, c'est prendre les personnages en s'attachant à leur caractère moé et les mettre dans un setting complètement différent pour créer de nouveaux liens affectifs avec ces personnages. Tu vois, typiquement, je pense à des histoires de l'ordre de et si les personnages principaux, Shinji, Asuka, Rei, étaient des élèves normaux d'une école normale et quel genre d'interaction ils auraient à l'école. Et en fait, c'est particulièrement important parce que ce que nous dit Asuma, c'est Anno Hideaki, la personne derrière Evan Jenen, nous dit qu'il aurait même anticipé ce phénomène parce que dans le dernier épisode de la série initiale, sans spoiler ou quoi, mais Shinji, dans ses derniers épisodes, à un moment, fait l'expérience de réalité alternative et typiquement, il y a un moment où on le voit en train de percevoir une réalité alternative dans laquelle les rôles des personnages sont un peu inversés. Par exemple, Shinji devient justement un jeune, un ado, un écolier typique, typique des tropes du manga, très confiant, qui a beaucoup de confiance en lui-même, qui est même un peu pervers, mais pas pervers, mais en tout cas qui a des désirs sexuels beaucoup plus explicités et expressifs que le Shinji de l'histoire principale. Hazuka, qui est la personne qui tout le temps l'embête, qui est sa rivale, qui est assez agressive vis-à-vis de lui, devient dans cette alternative une très vieille amie d'enfance dont il est très proche. Et Rei, la fille aux cheveux bleus qui est très mystérieuse, très réservée, mais qui a également une puissance inexpliquée dans l'histoire principale, devient l'archétype du transfer student, l'étudiant qui vient d'un autre lycée et qui est une écolière un peu folle, un peu atypique, un peu maladroite. Encore une fois, un personnage tout à fait classique, ce genre des animés qui se passent dans des écoles. Ce qu'il nous dit, c'est comme si dans Evangelion elle-même, dans le produit original même, il y avait déjà une auto-parodie ou en tout cas une auto-variation, une auto-dérivation. Parce qu'en fait, ce sur quoi on assiste à nous, c'est que ce genre d'image, en fait, à Evangelion, ça a été un succès assez immédiat et au moment où cet épisode est paru, il existe déjà des images, des variations sur les œuvres dérivées dans lesquelles on prenait ces personnages et on les mettait dans des settings totalement différents. Donc c'est comme si l'original simulait en avance le simulacre. Il y a une... La temporalité classique entre œuvre originale et produit dérivé est presque inversée ici. L'œuvre dérivée vient avant l'original qui contient la matière pour sa propre simulation. Et donc, ici, nous dit Azuma, on voit bien qu'Evangelion, ce n'est pas un original privilégié dans les produits sur les autres sur les produits dérivés, mais c'est vraiment un simulacre au même niveau que toutes ces œuvres dérivées et consommateurs d'Evangelion, contrairement aux consommateurs de Gundam, ne sont pas en train de consommer l'anime comme une œuvre complète, une œuvre totale, mode de consommation traditionnelle, ni même comme une worldview, un grécimètre dont ils obtiendraient seulement accès à des insensations particulières comme le pensait Otsuka Eiji, mais au contraire, la seule chose qu'ils consomment, c'est des non-récits, c'est de l'information, c'est des éléments, c'est des personnages qui sont donnés par des éléments mohés. Je prends l'instant d'une nuance qui paraît quand même un peu nécessaire, c'est qu'il y a aussi autour d'Evangelion, et notamment dans la culture occidentale, peut-être pas que aux japonaises, mais au Japon aussi, je pense, une énorme culture de retrouver, essayer de comprendre le vrai sens originel, le sens profond d'Evangelion, qu'est-ce que c'est le plan de complémentarité humaine, qui est un truc qui est partout, et essayer de recomprendre les secrets profonds d'Evangelion, qui est un animé qui laisse énormément de choses assez cryptiques en bordure de son histoire principale. Donc, on peut aussi dire, alors c'est ce que Azuma regarde dans le livre dont tu nous parles, c'est une certaine pratique culturelle qui est celle de la consommation de database, qui n'efface pas la consommation à la recherche d'un grand récit. Mais justement, c'est aussi dans un de ces cas comme avec Dark Souls, comme avec d'autres, bon, c'est un peu anachronique, mais pas grave, d'un livre fictionnel pour lequel le grand récit, en fait, on peut supposer, tu vois, si on reprend les deux petits schémas que tu avais fait tout à l'heure de comment Azuma voit les choses, voilà, on peut venir à celui-ci, non, celui d'abord, le précédent, en se disant, en fait, le fonctionnement d'une espèce d'herméneutique, enfin, de pratique de l'interprétation populaire, c'est supposer qu'il y a un objet à gauche, supposer qu'il y a un grand récit qui est unit tout, mais celui-ci, on ne connaît que les traces de celui-ci, que ce soit les indices laissés dans Dark Souls ou les quelques moments où Gendo parle du plan de complémentarité humaine dans Evangelion, et c'est des éléments qui permettent de comprendre en préconcevant notamment d'autres éléments qui peuvent être, d'autres contenus fictionnels qui sont typiquement des livres, des artbooks d'Evangelion qui peuvent te dire que tu as des représentations des principaux mécas, des toutous, et puis on va te dire en passage des détails supplémentaires qu'on ne te dit pas dans l'anime, etc. Et en fait, il y a cette idée d'une consommation du grand narratif qui n'a pas besoin que l'objet à gauche existe, il suffit qu'on ait la croyance ou la foi de ce que les représentations au centre seraient issues d'un même simulacre, enfin, d'un même pas simulacre de ce mandat, d'un même source. Exactement. Non, mais tu as toute la raison sur le fait de dire que c'est, peut-être que c'est moi qui ai manqué à fourcher, il ne faudrait pas dire Evangelion fonctionne différemment de Gundam, en réalité, c'est plutôt il y a des gens qui se sont emparés, il y a une communauté qui s'est emparée d'Evangelion d'une manière qui n'est pas celle dont la communauté précédente s'est emparée de Gundam. Tu as raison que c'est en réalité c'est des façons d'approcher, c'est des façons de consommer bien plus qu'une propriété de l'objet artistique lui-même. Et tu as tout à fait raison sur le fait de dire qu'on peut consommer Evangelion sur ce schéma-là, on peut consommer de manière moderne. Mais ce que semble vouloir dire Azuma, c'est qu'avec Evangelion on peut détecter une nouvelle partie de consommation qui ne colle pas à ce schéma dans une certaine sous-culture otaku. Et effectivement, c'est une façon de consommer l'œuvre d'art qui est très différente. C'est une question de comment est-ce que toi tu investis les objets culturels, comment est-ce que toi tu les investis, comment tu les consommes, comment tu te positionnes vis-à-vis d'eux. On peut distinguer les deux pratiques par les choses qui sont produites derrière. D'un côté, ça va être des posts sur des forums à n'en plus finir pour faire des théories pour essayer de comprendre le truc. Là où la deuxième situation, c'est plutôt les doujinshi et les autres productions amateurs qui sont faites pour réinvestir les personnages pris comme éléments de database susceptibles à d'infinies variations. Et alors, pour revenir à ce sujet, qu'est-ce que c'est que ce database ? En fait, d'abord, première chose, on pourrait penser avec l'exemple de Neon Genesis Evangelion qu'il faudrait d'abord une série télé, il faudrait un premier récit pour ensuite enclencher la machine. Quitte à ce que par la fin, ça devienne horizontal. En réalité, c'est encore plus compliqué que ça. On n'a même pas besoin de ce premier récit dans la culture otaku post-moderne. Ici, par exemple, à gauche, il y a un caractère Digico qui a été créé dans les années 90, initialement comme une sorte de mascotte pour un vendeur de une boutique de produits issus du monde des univers animés et gaming. C'est une entreprise japonaise qui a créé ce personnage comme une mascotte. Et ce personnage a très vite gagné en popularité et devenu assez emblématique, assez connu. Et en 1999, commencent à être reproduites des publicités à la télévision avec ce personnage. Puis, dans les années 2000, des animés, des light novels avec ce personnage. qui est particulièrement frappant, nous dit Azuma, c'est que tous ces animés, ces histoires, ces settings pour ce personnage ont été créés vraiment de manière collective. Il n'y a pas un auteur derrière cela. Il y a une série d'entreprises, une série également de fans. C'est une production collective, anonyme, distribuée, dans laquelle il n'y a aucun original. Le personnage est conçu, il a un nom, mais c'est tout. On lui associe vaguement quelques traits de personnalité, mais qui sont très vite, pour beaucoup d'entre eux, mis de côté. Ensuite, pour les besoins d'une série ou d'un setting particulier, ça ne colle pas. Le personnage est très vite éclaté dans tous les sens. Qu'est-ce qui fait que ce personnage a bien marché ? Vous avez rappelé de cette première question qu'il posait, c'est qu'est-ce qui donne lieu à la propagation des simulacres et à leur production ? Ce personnage, nous dit Azuma, il n'est pas particulièrement original en les années 90. En fait, il est même particulièrement peu original. Il reprend un nombre de codes, un nombre de tropes énormes. Le costume de, comment on dit en français, le maid ? Oui, Soubrette, ou Servante. Oui, ce genre de vêtements, les antennes, le cheveu qui fait une sorte d'antenne, la queue. Ça se fait littéralement Arroguer, c'est-à-dire cheveux idiots globalement. Oui, ça a même un nom, c'est assez caractéristique. À quel point, ça c'est bien, ça va rentrer dans ce que je veux dire à part la suite. Le fait d'avoir ces gigantesques chaussettes, la queue, je l'ai dit, les cheveux verts, les oreilles de chat, et puis le fait que ce personnage parle, vous avez sûrement déjà entendu des tas de personnages d'animés qui parlent en mettant des Nyo à la fin de leur mot, ou des Nyang, qui est une sorte de façon de parler comme un chat. tous ces éléments-là sont des éléments totalement standards qui avaient été popularisés par différents mangas et animés qui ont connu un large succès dans les années 90. Donc en fait, ce personnage, il est conçu pour être une amalgamation d'éléments mauvais, justement, d'éléments qui donnent lieu à un investissement émotionnel dans certaines sous-cultures otaku. Donc, ce personnage, en fait, véritablement, c'est pas, on peut le comprendre comme une combinaison d'éléments d'une base de données. Vous imaginez une gigantesque base de données qui contient tous les éléments qui, à un moment donné, sont identifiés comme moé. Et puis ensuite, c'est une base de données qui est dynamique, qui est mise à jour. Quand un personnage connaît un grand succès, certains de ses traits caractéristiques vont devenir particulièrement moé-inducing, et d'autres moins. Par exemple, quand Neon Evangelion a eu son grand succès, le fait d'avoir des cheveux bleu clair, le côté mystérieux et très calme et très posé de Ray, tout ça sont devenus des éléments moés. Très fragile aussi. Il y a un truc assez emblématique de l'image de Ray, c'est qu'il y a certains moments, notamment au début, où elle a un pansement sur l'œil. Et l'image de la fille avec un pansement sur l'œil, c'est un truc qui se retrouve énormément et qui est parfois vu comme une référence à Evangelion, parfois pas directement, mais c'est un élément de la database de façon extrêmement claire et identique. En plus, c'est la combinaison de fragilité et en même temps, elle a un pouvoir, une puissance rare comme combattante. En plus, c'est cette... Bon. Et en fait, ce que nous dit Asuma, c'est que les caractères qu'on voit dans les magasins qui vendent, qui s'adressent à otaku, ce n'est pas des conceptions uniques générées par le talent individuel d'un auteur, mais bien plutôt des combinaisons, des productions générées par des éléments préenregistrés qu'on combine selon une certaine ambition. Quand on marche dans Akihabara, nous dit Asuma, on le voit, si on le fait à plusieurs reprises dans le temps, on va voir un peu la transformation des entrées dans la base de données et les combinaisons imaginées par les gens qui sont engagés dans cette culture. Il ne s'agit pas de... J'allais faire un petit point sur Akiba, si tu veux. Vas-y, vas-y. Pour les personnes qui ne connaisseraient peut-être pas. Akihabara, résumé en genre à Akiba, c'est un quartier de Tokyo qui est emblématiquement associé aux cultures otaku. On peut même dire que c'est un des centres névralgiques de ces cultures qui s'est beaucoup organisé là-bas. C'est un quartier extrêmement particulier quand on y va puisqu'on a vraiment tous les deux mètres, il y a des mails de café, des affiches énormes pour toutes sortes d'animés à la mode. Ça varie énormément. Quelquefois que je suis allé, c'était complètement différent à chaque fois. C'est de là qu'il y a les plus grands les plus grands magasins de sex toy du monde, des choses comme ça. Et ce qui est particulier avec l'histoire de Akiba, c'est qu'avant d'être le cœur de la culture otaku, ou plutôt dans la façon dont ça s'est développé comme cœur de la culture otaku, avant, c'est surtout un quartier des sous-cultures de l'électronique et du bricolage. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on va pour acheter un nouveau joint ou des nouveaux composants pour un petit machin qu'on a chez soi. Typiquement, des microprocesseurs, c'est là qu'on va acheter des ordinateurs en pièces détachées si on a besoin de gens. En fait, c'est là qu'on retrouve ce que l'occident, on appellerait peut-être plutôt des geeks, des gens qui ont une connaissance technique très pointue, qui ont en même temps un côté do-it-yourself, bricolage, où on se partage les méthodes, les façons de faire marcher ça. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai vraiment peur de dire des conneries, mais je crois que ce que je dis est à peu près juste. Avant d'y avoir la culture otaku dans le quartier Akiba qui a eu ce centre de brassage très localisé, c'est tout petit Akiba, il a eu cette fonction d'être le quartier où on va chercher à la fois des composants et potentiellement des gens qui savent utiliser tout ce qui relève de l'électronique et donc évidemment c'est un endroit dans lequel se développent aussi toutes les sous-cultures liées à l'informatique et au développement des technologies numériques dans les années 90, 2000 et ensuite, et puis ce qu'on fait avec les jeux vidéo, donc les cultures associées à ça et ainsi de suite. C'est ce que tu dis sur les éléments que tu donnes, maîtrise des outils informatiques, bricolage, ça c'est des éléments que ces gens qui réfléchissent sur les otakus essayent de garder comme disant que ce sont aussi des caractéristiques de ce consommateur otaku qui bricole avec les oeuvres culturelles qui sont à sa disposition, qui va également démonter un programme informatique pour voir comment le code est fait, essayer d'accéder à la base de données de manière la plus poussée possible, donc cette association elle va assez loin, mais tu avais raison de faire ce point. D'ailleurs, pour rester sur ce thème des technologies informatiques, à droite, vous avez un screenshot, de ce site à Tinami, qui est un site essentiellement pour artistes et fans d'art japonais, dans lequel vous avez véritablement une base de données qui répertorie un nombre énorme d'éléments moés et vous pouvez faire des recherches pour voir des... Si vous voulez chercher un personnage qui justement a des oreilles de chat et qui a un pansement vous pouvez taper ces éléments et chercher et qui est également je ne sais pas lycéen ou lycéenne, vous pouvez faire des combinaisons comme ça à l'infini de ces éléments moés et le consommer à des bases de données de ces personnages. La base de données c'est à la fois un concept, une sorte de métaphore pour décrire des particulières et en même temps parfois ça renvoie à des pratiques très concrètes comme dans ce site-là. Mais en tout cas ce que c'est de nous décrire Azuma c'est le fait que là le succès d'un projet le succès d'un personnage d'un bien culturel ce n'est pas déterminé par la qualité de l'oeuvre comme un récit mais bien plus par sa capacité à évoquer ce désir de moé souvent à travers le design d'un caractère à travers la combinaison particulièrement judicieuse de certains thèmes et en fait quand ces caractères sont créés quand ils sont consommés ils sont évidemment non pas consommés comme un récit mais ils sont mis en pièce détachée ils sont catégorisés classifiés et enrichis dans une base de données comme étant le personnage qui combine tels et tels éléments en ce sens-là il n'y a pas à parler d'originalité d'un caractère il ne s'agirait même pas de dire qu'il y a Ray et puis des copies mais il s'agirait de dire que tous les personnages sont directement des combinaisons sont pris dans des séries de combinaisons d'éléments et là évidemment ce qui rend un personnage capable d'évoquer du moé à un moment donné ça par contre c'est variable au cours du temps évidemment et ça dépend on pourrait même dire que ça dépend des structures où tout le monde ne trouve pas les mêmes choses le même élément n'est pas lieu à cet affect avec cette forme d'affection chez tout le monde évidemment et donc les personnages qui émergent dans ces oeuvres otakus ils ne sont pas uniques ils ne sont pas uniques mais ils sont tout le temps dans ce jeu de réorganisation des bases données et ça nous dit Azuma c'est typiquement un comportement une sorte de forme de consommation post-moderne qui met en jeu des mouvements d'aller-retour entre des caractères des simulacres et des éléments moés des bases de données donc voilà c'est pour ça que dans le titre de cette slide je mettais moé comme une entrée dans la base de données dans les deux sens du terme c'est un sens du jeu de mots c'est à la fois l'entrée au sens technique de la base de données c'est les éléments qui constituent la base de données comme objet informatique mais c'est également la poste d'entrée pour ce comportement de consommation c'est par le moé qu'on est motivé à devenir un tel type de consommateur et ça d'ailleurs et là pour l'instant j'ai surtout j'ai surtout parlé de manga et animé mais en réalité et là des choses qui sont visuelles qui sont des éléments graphiques mais en réalité Azuma parle aussi beaucoup des light novels par exemple comme quelque chose qu'on peut tout à fait généraliser ce genre de description par exemple l'isekai comme un type de récit un type de setting donc vous savez l'isekai c'est récit dans lequel un personnage tombe dans une sorte d'univers de jeux vidéo typiquement vous avez un type un peu un type un peu asocial mais qui joue beaucoup des jeux vidéo et qui tombe dans un univers de jeux vidéo et du coup quand sa connaissance c'est aussi une mise en parallèle de l'expérience de Taku quand sa grande expérience de jeux vidéo il triomphe dans ce nouveau monde vous avez un nombre de light novels qui sortent dans ce setting qui est gigantesque tous les mois et en fait si vous connaissez un peu le milieu de light novels vous avez pu constater que dans les dernières années les titres de ces récits sont devenus de plus en plus descriptifs vous avez des titres qui sont vraiment des phrases entières des phrases qui décrivent vraiment le setting du livre de manière condensée et qui en fait vraiment marquent le récit comme une combinaison de tels et tels éléments j'aurais dû prendre des exemples mais par exemple il y a des light novels dont le titre va être j'invente quelque chose mais elle est devenue sortie de niveau 300 en ne tuant que des slimes et donc il y a un titre qui vraiment vous décrit l'histoire le plot principal mais qui ensuite vous permet directement en regardant même seulement le titre de l'ouvrage que vous avez devant vous vous permet de catégoriser et de classifier cet objet dans une série dans la base de données que vous avez constitué pour les light novels donc ça c'est un univers jeu vidéo like c'est un univers avec un personnage féminin c'est un univers avec un personnage féminin qui va se mettre un peu naïf et pas être au courant de la façon où le monde fonctionne vous allez pouvoir tirer une série d'informations et classifier consommer ça comme d'abord une certaine combinaison d'éléments de la base de données et donc c'est pas uniquement spécifique c'est ça que je veux dire c'est pas uniquement spécifique à des éléments visuels graphiques qu'on voit sur un personnage de manga mais c'est également des tropes narratifs des trucs textuels etc du coup c'était exactement l'objet de ma question en fait je me demandais dans quelle mesure il y avait des éléments non pas statiques mais dynamiques et à quelle échelle dans la database parce qu'on peut imaginer mettre des choses comme j'avais en tête par exemple le toast le personnage qui part en courant en retard de sa maison pour aller au lycée avec un morceau de toast encore dans la bouche une image d'épinal de l'anime scolaire des petits trucs comme ça comme le personnage le moment d'interruption avec l'arrivée du personnage du Tenko du personnage transféré d'une autre école qui vient qui se présente qui écrit son nom au tableau etc et puis des trucs un peu plus macro comme l'épisode à la plage qui est pareil qui est un peu imponcif de certains animés il y a un épisode où on voit les personnages à la plage évidemment en maillot de bain je laisse de côté des commentaires mais je me demandais est-ce que des trucs narratifs à la fois à l'échelle micro et à l'échelle d'un épisode entier en fait toi tu me sortes aussi des tropes en fait toi tu m'as donné aussi des exemples de tropes qui sont à l'échelle de l'histoire tout entière le lycée c'est tout à fait dedans et d'ailleurs également ce qui est intéressant c'est le jeu des combinations qui sont possibles par exemple l'épisode à la plage au bout d'un moment on va essayer de combiner ça on va essayer de le subvertir en le combinant à quelque chose du genre il pleut et du coup il reste habillé ou je ne sais pas quoi et selon la maîtrise selon la capacité à vraiment investir ce qui provoque du moe chez les consommateurs on va réussir ou non à subvertir ces associations et à donner naissance à de nouvelles combinaisons je mets en tête ok c'est marrant tu parlais des isekai tout à l'heure je pensais que tu allais parler de chia et du moment où elle est sur une échelle ok non oui c'est vrai qu'il y a ça mais dans les isekai j'avais regardé quelques épisodes de Konosuba à un moment et c'est pas top enfin moi j'ai pas beaucoup aimé mais bon mais une des particularités c'est que le personnage principal en fait il arrive dans cet isekai donc un monde médiéval dans lequel il a été téléporté sans trop avoir compris comment et en fait quand il arrive il dit ah je suis dans un monde de jeux vidéo comme dans les isekai et en fait il fait référence au genre isekai et il dit ah oui comme souvent dans ce genre d'animé je vais avoir des super pouvoirs ou je suis super puissant ou ma maîtrise de ces mondes là va m'aider et tout et il commence à parler autour de lui à des gens en me disant ah ah donnez moi vos quêtes et il essaie d'activer ses pouvoirs et tout et en fait tout le début de l'animé il se plante en fait systématiquement il n'arrête pas il n'a aucun pouvoir en fait la particularité de Konosuba c'est que le personnage principal n'a aucun pouvoir il n'arrive pas à être puissant il n'y a pas vraiment de système de quêtes et en fait il n'arrive pas à trouver le côté isekai et les tropes de l'isekai je ne sais pas comment ça évolue après ouais non mais c'est des choses et du coup le mode de consommation et donc là il faut garder en tête que ça c'est toujours doublé du fait qu'en fait ces oeuvres d'art ces oeuvres culturelles elles sont prises dans cette chaîne des références et des variations et donc là ce que The One nous dit c'est si on se contente au niveau des simulacres on ne comprend pas trop qu'est-ce qui donne lieu à cette production infinie des relations mais en réalité si on voit ça comme des combinaisons d'éléments jugés comme moé cette quête de combinaison d'éléments moé là on comprend un peu la rationalité on comprend un peu le type de consommation dont il s'agit et et la production de simulacres du coup qui était la la question à la base elle n'a pas essayé de répondre voilà et donc là elle est motivée comme ça par cette quête du moé et la reconfiguration permanente dans laquelle ces éléments se trouvent par le dynamisme de la base oui donc dans l'analyse d'Azuma alors on peut sans doute en faire d'autres pour d'autres types de consommateurs consommatrices mais il y a quand même un substrat hyper sexiste de base qui est de dire c'est le sentiment moé qui pousse à la database qui pousse à la classification de ses personnages et qui est cette entrée à la à la database en elle même encore une fois c'est vrai que dans ce texte là il se concentre vraiment sur ses consommateurs a priori même s'il ne le dit pas excusez-moi mais des consommateurs masculins et probablement hétérosexuels mais il fait des comparaisons par moment même si elles ne sont pas très développées à des cultures comme la culture cogale c'est donc ces jeunes femmes qui s'habillent en écolière mais avec des enfin bon il décrit il tente des parallèles avec d'autres types d'autres pratiques culturelles qui elles sont investies par des femmes mais je connais beaucoup moins cette partie là de ses travaux non c'est vrai que ça c'est un peu un des problèmes de ce livre est-ce que moé c'est vraiment est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose de plus général d'ailleurs moé qui pourrait nous expliquer ça à minima on peut quand même dire tu vois que les cultures otakues elles ne sont pas complètement séparées des cultures animées manga plus large et qu'il y a aussi des sous-cultures otakues spécifiquement féminines là j'ai en tête le genre otome qui peut être manga animé qui peut être des visual novels j'ai en tête ça typiquement les otome games je vais parler de mémoire je me plante peut-être mais globalement c'est des jeux en général dans lesquels on va incarner un personnage féminin qui se retrouve dans un nouvel environnement avec pas mal de gens à rencontrer qui se trouve par hasard à rencontrer 5, 10, 20 personnages masculins hyper séduisants hyper attirants et qui ont chacun aussi tout un tas de caractéristiques avec celui qui est sombre avec une fracture intérieure celui qui est adorable jovial et un peu un peu un peu naïf celui qui est gentil calme posé intelligent celui qui est hyper énergique et mais en même temps très maladroit et très timide ce genre de choses et en fait on pourrait sans doute faire le même genre d'analyse sur le côté très redistribution retirage aléatoire d'un certain nombre de caractéristiques entre ces personnages-là d'ailleurs c'est marrant ce que tu dis parce qu'on comprend du coup pourquoi un public féminin peut se trouver à réinvestir Kuro Kuro Basket ou même Haikyuu en ces termes-là parce qu'au fond ils ne sont pas conçus comme tels mais on peut comprendre qu'on puisse adopter une sorte de female gaze sur ces mangas et ces animés-là sans problème à côté des shonen il y a aussi les shoujo il y a aussi une grosse production de mangas et d'animés pour les filles c'est-à-dire les cultures en gros les cultures à destination des publics garçons un peu plus de visibilité mais pas tant que ça finalement et tout ça ça participe il y a aussi quand même pas mal de mecs notamment dans mon environnement qui regardent des shoujo des josei enfin qui lisent plutôt des shoujo et les publics se croisent et se mixent de façon assez vaste c'est une vraie limite de son travail mais bon je pense pas que ce soit un problème théorique je pense que c'est juste une sorte de d'effet un peu malheureux de cette on arrive à reconstruire en discutant vite fait on arrive à voir que c'est pas spécifique à la culture masculine ouais ouais c'est juste que là c'est juste le terme de Moé qui est peut-être un peu limité je pense que c'est parce que je pense que c'est parce que c'est particulièrement un exemple que tout le monde connaissait c'est un livre assez court et c'est quelque chose que j'ai pas dit mais c'est que les oeuvres japonais ils ont une particularité par rapport à quand même c'est qu'ils ont un lectorat qui est peut-être plus divers en tout cas qui inclut plus de consommateurs et de gens hors des circuits académiques donc c'est un livre qui est beaucoup moins jargonneux tu parles du livre Otaku de Zuma ? ouais il est beaucoup moins jargonneux que les philosophes auxquels ils se réfèrent donc peut-être que Moé c'est aussi une façon de récupérer une catégorie dont tout le monde a une vague idée de ce à quoi elle renvoie alors que pour parler justement de consommation féminine peut-être qu'il faudrait réinventer un terme mais bon ça ne se justifie pas mais bon je suis d'accord avec ce que tu dis bon je vais aller très vite sur cette slide je voulais juste dire qu'il y a aussi un parallèle qui est très rapidement esquissé par Zuma mais en réalité ce qu'il s'agit de décrire ici c'est ce qu'on pourrait appeler avec Walter Benjamin le philosophe allemand des façons de voir Benjamin dans un texte très connu qui s'appelle l'oeuvre d'art à l'époque de la reproduction mécanique ne dit qu'à de grands intervalles dans l'histoire se transforme en même temps que le mode d'existence le mode de perception des sociétés humaines c'est à dire que quand l'arrivée de nouvelles technologies de nouveaux modes d'organisation sociale de nouveaux régimes politiques de nouveaux idéaux etc à ces grands changements dans la société sont corrélés des changements dans notre façon de percevoir des oeuvres d'art des paysages etc par exemple si vous vivez dans une société comme la nôtre où les oeuvres d'art sont très facilement reproductibles modifiables qu'on peut les combiner les transformer là comme à droite vous voyez cette espèce de réinvention de la joconde en manga vous avez une série quasi infinie des jeux sur la joconde la joconde en homme la joconde qui ne sourit plus la joconde vous pouvez imaginer quasiment n'importe quelle variation sur la joconde elle existera quelque part sur internet ce genre de site de configuration historique fait que quand on observe la vraie joconde au Louvre on ne l'observe pas de la même façon que si on l'avait vu dans l'atelier de Léonard au moment de sa production et donc en fait ce qu'il nous dit c'est que les modes de perception et la façon dont la perception s'accomplit n'est pas seulement une affaire de nature humaine c'est pas uniquement notre oeil notre rétine fonctionne de telle manière et c'est comme ça qu'on perçoit en réalité notre perception elle est en bonne partie formée déterminée par des circonstances historiques par exemple le fait de vivre dans cette époque de cette ère de reproduction mécanique fait que l'oeuvre d'art individuel perd de ce qu'il appelle son aura aura pour Benjamin c'est ce qui caractérise l'oeuvre originelle l'oeuvre unique ce qui la sépare de ses copies il y a une aura le fait il y a une sorte presque de religiosité vis-à-vis du produit original mais qui est dissolue quand l'oeuvre d'art est prise dans des reproductions mécaniques en grand nombre et au contraire ce qui fait qu'on va quand même pouvoir aller au Louvre pour voir la vraie je compte c'est non plus l'aura mystique de cette oeuvre mais c'est le fait qu'on va voir la pièce qui a une valeur monétaire ce qui va donner lieu à l'appréciation d'une joconde originale ce sera plutôt une sorte de logique mercantile capitaliste plutôt que la différence vis-à-vis d'une oeuvre artistique unique etc bon ça c'est un propos et en fait il me dit c'est la même chose quand on va regarder un paysage c'est différent on regarde un paysage différemment si on sait qu'on peut le prendre en photo le modifier qu'on peut jouer avec les perspectives avec les couleurs etc que quand on observe quelque chose dont on sait qu'on est le seul à pouvoir l'observer si au 17ème siècle je suis au sommet du montagne et que je vois une vallée une vallée s'est allé devant moi je sais que je fais l'expérience d'une perception qui est très rare que je ne pourrais pas vraiment retranscrire ou partager et c'est pas ils nous disent du coup on ne perçoit pas de la même façon que si on perçoit à une époque où n'importe qui peut prendre une photo et la mettre en série et la reproduire à l'infini et la commercialiser etc et ça en fait c'est ça pour dire que une des façons dont on peut comprendre ce que c'est de faire Azuma c'est de dire les otakus ils ont un mode de perception une façon de de voir de percevoir l'oeuvre le dessin devant eux qui est également déterminé par des circonstances historiques matérielles sociétales bien particulières et donc c'est cette consommation par la base de données et la consommation c'est la perception qui correspond à cette configuration historique ça pour dire aussi que c'est en lien avec des discussions de l'histoire de l'art bien plus générale et maintenant j'en viens à la seconde question à laquelle vous voulez répondre Azuma je vous rappelle la première question c'était d'où provient cette prolifération des simulacres et maintenant c'est comment est-ce qu'on vit qu'est-ce que c'est que le mode de vie qui correspond à cette consommation post-moderne à cette façon de voir justement à cette façon de percevoir et d'itérer et de reproduire les objets culturels quelle subjectivité est-ce qu'on possède quand on est un agent un acteur de cette consommation par la base de données et l'exemple qu'il emploie pour expliquer ça c'est ce qu'il appelle les girl games qui sont essentiellement ces jeux vidéo très passifs qui sont essentiellement des jeux vidéo qui fonctionnent par le texte qui sont souvent des jeux pour adultes alors là il parle encore une fois de jeux faits pour des joueurs essentiellement des hommes hétérosexuels c'est des visuels nouvelles dans lesquels vous avez plusieurs personnels féminins qui vous sont introduits et dont le but c'est d'en séduire un ou parfois plusieurs alors il y a certains de ces jeux où la récompense en quelque sorte c'est d'obtenir des images érotiques mais en fait pas toutes par exemple là il va se concentrer sur un exemple qui a un jeu qui s'appelle Air qui est un des jeux les plus populaires dans ce genre au début des années 2000 qui en fait a très très peu d'illustrations vraiment pornographiques d'ailleurs la seconde moitié du jeu c'est quasiment plus de 10 heures de jeu n'a aucune telle image et en fait c'est des jeux où il y a très peu de choix encore une fois dans ce jeu dans la seconde partie donc quasiment 10 heures vous avez une poignée de choix maximum vous êtes essentiellement en train de suivre le déroulement de textes qui vous racontent le drame d'un personnage féminin donc bon et donc voilà ce sont des jeux dans lesquels le joueur est en majorité du temps passif mais qui contiennent plusieurs typiquement plusieurs femmes plusieurs quoi pardon il y a un mot qui n'a pas passé ah pardon le joueur est essentiellement majoritairement passif dans ce genre de jeu on a très peu de décisions de choix à faire mais il y a quand même plusieurs cibles et plusieurs fins alors plusieurs fins comme dans beaucoup de jeux de rôle beaucoup de jeux vidéo maintenant il y a des fins alternatives mais également plusieurs cibles vous pouvez choisir de séduire tel ou tel personnage féminin bon mais alors comment est-ce qu'on consomme ce genre de jeu qu'est-ce que ça implique ce qu'ils nous disent c'est qu'en fait plutôt que des choix vraiment on a affaire à un mélodrame qui consiste encore une fois en des éléments mauvais alors là tu parlais avant tu me posais la question avant sur des des éléments de scénario là dans les éléments mauvais ils considèrent par exemple la maladie incurable ça se dit en français ça ? maladie incurable ? oui oui grand classique effectivement le personnage en train d'une maladie qui va l'apportir voilà donc la maladie ça vous met ça vous avez plein d'animés donc les maladies qu'on ne peut pas soigner des secrets il fait une vie antérieure bon ce genre d'éléments qui sont aussi des éléments mauvais du coup bon il nous dit bon en un sens si on analysait ce jeu comme un roman comme un récit classique on dirait qu'il y a plein de faiblesse dans la narration il y a plein de répétitions il y a plein de plein de lanceurs et pourtant c'est un jeu très populaire pourquoi ? parce que c'est une combinaison excellente de ces éléments mauvais en tout cas jugée excellente par les otakus consommateurs de ce genre de trucs qui ont apprécié non seulement la combinaison de ces éléments mauvais mais en fait également la structure de la base de données et comment est-ce que les gens ont joué à ça ? et bien ce qu'on voit encore une fois dans les sous-cultures otakus ce genre de média c'est des gens qui utilisent des logiciels informatiques alors encore une fois le fait que les otakus soient associés à une certaine maîtrise de données technologiques est importante on voit des gens qui utilisent des programmes informatiques pour extraire dans l'information du programme même du code et pour restaurer pour remettre au jour cette structure à double couche de ces jeux si vous vous rappelez cette image contrairement à Otsuka vous n'avez pas un récit et des projections vous avez deux couches enfin deux vous avez deux couches qui sont chacune composées d'une grande série d'informations et ici vous avez d'un côté le programme informatique le code lui-même et de l'autre côté la série des jeux des parties possibles la série des fins atteignables la série des choix que vous pouvez faire dans les quelques moments où vous avez effectivement un choix à faire entre plusieurs réponses donc vous avez ces deux séries et ce qu'il nous dit c'est qu'on peut voir les gens avec les programmes informatiques ils arrivent à mettre en parallèle ces deux couches ces deux couches donc là à droite c'est une image qu'Azuma lui-même a obtenue en utilisant un de ses programmes qui était très populaire au début des années 2000 donc vous voyez à gauche vous avez des éléments informatiques donc typiquement des illustrations des arrière-plans et des illustrations pour les personnages féminins avec certaines tenues ou certaines expressions faciales c'est comme ça que le jeu combine en fonction de vos choix les personnages féminins vont avoir tel ou tel vêtement parce que vous allez les voir en jour d'école ou en week-end elles vont être euros de vous voir etc vous avez ces images ces éléments enfin ces atomes ces blocs d'images en gros qui sont ensuite combinés dans le jeu et vous avez également des images qui correspondent plutôt à des choix enfin à des à des bouts de cote à des éléments logiques si le joueur a fait tel choix il faut aller à tel endroit etc et à droite vous voyez des instantations de la partie vous voyez les simulacres vous voyez vraiment ce que le joueur voit s'il a fait les choix qui correspondent aux éléments décrits à gauche et donc là ce qu'il nous dit c'est une façon d'engager de s'appliquer dans la consommation de ce papier culturel c'est l'extraction de cette structure à double couche et ça en fait c'est une façon de s'engager de consommer le jeu qui le met en parallèle avec d'autres travaux d'autres types de productions par exemple les mad movies ou ce qu'on appelle plus souvent les AMV donc vous savez ces gens là qui justement tu parlais des OVA ces gens qui collectionnent un petit peu tous les qui cherchent vraiment tous les tous les médias possibles qui représentent certains personnages et qui ensuite les combinent pour faire de nouvelles histoires pour faire de nouvelles combinaisons d'expressions de choix même certaines qui étaient pensées comme impossibles par le programme vous voyez les AMV ou par exemple vous avez même parfois des mélanges de différents univers qui sont créés vous allez avoir les personnages de One Piece qui sont mises face à face avec les personnages je sais pas de Naruto et l'AMV par les gens très doués ils arrivent à en faire presque des nouvelles histoires très convaincantes parfois qui font presque croire que finalement on peut avoir une histoire qui met en scène Naruto et Luffy pas de problème les AMV pour le dire rapidement en fait il y a un cliché qui est celui de dire ça va être des images de Naruto avec une musique de Link in Park par dessus et c'est juste des moments un peu random comme ça mais les AMV c'est vraiment sur internet c'est devenu une forme d'art à part entière avec le but c'est de faire un clip de quelques minutes sur une chanson utilisant des images d'animés et effectivement les animateurs les plus techniquement époustouflants sont capables de mélanger sans qu'on s'en rende compte on s'en rend compte si on a l'oeil mais mélanger de façon seamless un peu fine des images venues de plein de sortes d'animés différentes pour faire effectivement se répondre pas forcément par la voix parce qu'il y a une musique mais en tout cas visuellement construire une petite narration entre des personnages qui ne se voient jamais et ça peut être ça prend plus largement suivant le même régime de un régime de sens en tout cas similaire de celui des clips de chansons ça peut ne pas du tout raconter une histoire ça peut être une suite d'images qui vont bien avec la musique qui montrent quelque chose qui sont très ouvertes à l'interprétation c'est un genre que j'aime vraiment beaucoup les AMV et qui sont assez mal connus mais effectivement il y a très très fortement ce côté recombinaison dans lequel on va avoir à la fois passé les animés les plus populaires des saisons précédentes mais aussi surtout ceux qui ont des visuels intéressants il y en a qui ne sont pas forcément très novateurs mais des choses comme Bakemonogatari qui d'ailleurs est un énorme succès des sphères otaku qui avait un anime très spécial dans son style graphique parce que c'est celui du studio Shaft et de Shinbo son réalisateur habituel mais je vous laisse chercher un peu Shaft, Shinbo et puis Bakemonogatari et en fait visuellement c'était hyper fort c'est des visuels qu'on retrouve dans plein d'AMV parfois c'est souvent un peu les mêmes images d'ailleurs qui reviennent mais bon voilà effectivement là il y a un jeu sur comment on va reconstruire ce genre d'image et pas que dans le public japonais au contraire je connais surtout des makers occidentaux et ça va il y a eu une montée en technicité assez impressionnante jusqu'à une émancipation en tant que forme dédiée les gens qui sont dans ce milieu sont très friands parce que parfois ça donne l'occasion d'avoir une base de données avec des images qui sont un peu plus qui sortent un peu des settings classiques pour l'oeuvre principale et vous avez et les gens recombinent des éléments parfois pour faire des choses qui sont totalement contradictoires avec l'oeuvre initiale par exemple Kayon qui s'est animé très très cheerful avec ces jeunes filles dont les plus grands problèmes dans la vie c'est trouver l'argent pour s'acheter une banane ou une glace au magasin des gens des problèmes très 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 low-key qui sont très positifs elles jouent de la musique tout va tout est très et vous avez des AMV qui au contraire dramatisent ça à outrance qui vous font presque penser que c'est quelque chose d'extrêmement sombre qui mélange cet univers très joyeux avec des thématiques bien plus dramatiques donc il y a ce jeu de recombinaison mais également ce que ces gens font aussi bien dans le cas des Mad Movies que ces gens qui décortiquent des programmes informatiques c'est accéder à la base de données et l'ouvrir enfin ouvrir la machine et transformer ça recombiner les données travailler au niveau même donc ce qui veut dire en fait que l'otaku il n'est pas aveugle à cette double structure de données et de simulacres il n'est pas aveugle à ce régime dans lequel tout est horizontal au contraire il l'investit pleinement ce régime et il en fait sa technique de consommation essentielle et donc en fait ce que nous dit Azuma c'est que l'otaku comme bon individu post-moderne il arrive à faire cohabiter deux niveaux le niveau des petits récits donc le simulacre la partie individuelle et plutôt qu'un grand récit un grand non récit une base de données dans laquelle tout est horizontal dans la base de données c'est le lieu même de l'absence de récits puisque dans la base de données vous avez juste des cellules l'une à côté de les autres mais rien qui les lit si ce n'est le fait qu'elles soient qui participent toutes à la machine qui vous permet ensuite de générer des petits récits mais c'est un non récit et l'otaku c'est celui qui arrive à faire coexister ces deux niveaux sans y voir de contradictions et c'est en cela qu'il est particulièrement nécessaire de remonter au grand récit parce que par exemple si on reprend l'exemple de R donc ces récits de ce jeu de ce novel ce que nous disent les otakus qui sont particulièrement friands de ce genre de jeu c'est la capacité à vraiment ressentir des émotions fortes lors d'une partie de ce jeu face à un simulacre donné on est capable de pleurer Clannade par exemple c'est très connu pour être quelque chose qui fait pleurer les gens et les otakus n'ont pas de mal à reconnaître ces expériences émotionnelles très très fortes vis-à-vis de ce genre à un simulacre de ce jeu et pour autant ils sont tout à fait en même temps capables de décortiquer la base donnée de recombiner ces éléments parfois de faire exploser même le cadre de la base donnée pour la reconfigurer complètement pour faire de nouveaux simulacres tout aussi capables d'évoquer des émotions très fortes et si vraiment ce qu'ils essaient de consommer c'était un grand récit total ça serait complètement contradictoire puisque ce qui rend le simulacre individuel particulièrement poignant c'est l'impossibilité d'un amour pourtant destiné c'est des tensions narratives très fortes qui en fait seraient complètement sont complètement cassés par ça a rendu complètement impossible par l'exemple d'un grand récit qui régirait une fois pour toutes quels sont les petits récits admissibles donc vas-y oui moi j'ai bien un mot parce que c'est dans mon titre mais Azuma appelle ça la dissociation un peu comme en psychanalyse c'est un terme de psychanalyse la dissociation il dit le taku c'est un dissociated human qui est capable d'investir émotionnellement ces histoires particulières tout en acceptant complètement le fait que c'est juste un simulacre une génération aléatoire d'éléments dont il a tout à fait conscience dont il a tout à fait dont il a conscience qu'ils existent à côté oui vas-y vas-y oui moi je je reconnecte avec mes propres expériences de visual novel j'en ai quelques-uns qui ont été extrêmement intenses je me suis effectivement retrouvé bien longtemps à pleurer sur les trucs et je pense il y en a où je voudrais t'interpeller parce qu'il y a des éléments qui s'inscrivent en faux mais je pense pas que ce soit fatal et il y a un truc intéressant à tirer je pense à Fate Stay Night donc il y a un animé c'est un visual novel à la base ça a donné ensuite un manga et surtout un animé enfin des animés qui a un peu cette structure très classique de on joue un personnage masculin il y a plusieurs personnages féminins et il y en a certains pour qui on va pouvoir vivre leur route c'est-à-dire leur histoire à elle il y a trois personnages trois routes et en fait donc c'est une histoire épique autour d'un personnage il part au lycée mais ça il se retrouve impliqué dans une guerre de magiciens centenaires qui se reproduit tous les 60 ans dans la même ville et et donc les trois personnages il y a trois personnages de cette histoire là des combattants des magiciens enfin des combattantes magiciennes avec qui il peut avoir une relation qui évolue donc qui est évidemment plus ou moins amoureuse et qui correspond à une fraction de l'histoire donc on n'est pas tout à fait dans le dating sim où tu vas te balader un peu dans ta vie et choisir qui tu veux date et on n'est pas dans juste l'exploration unique de la relation avec un personnage parce que un point important c'est de découvrir l'histoire et notamment les secrets de qui en fait a voulu cette guerre comment est-ce qu'elle s'organise qui est en fait qui il y a tout un jeu sur l'identité donc voilà c'est un peu mixte de ce point de vue là et en fait en soi ce qui est très particulier c'est que les routes de FaceTime elles se décident assez tôt c'est des choix qu'on a assez tôt dans l'histoire où il faut ok si à tel moment je décide d'utiliser ma commande seal pour sauver Saber et bien ça ça va nous lancer sur la route Unlimited Blade Works et sinon ça nous lance sur la route après tu déroules essentiellement tu déroules l'histoire c'est ça il y a des choix mais globalement les choix ils te mènent soit à des sous-embranchements de l'histoire qui n'ont pas d'importance et on revient sur la trame principale soit des morts et il faut revenir à une sauvegarde précédente et éviter de mourir de cette façon là et il n'y a pas beaucoup de gameplay globalement Just Don't Die ouais c'est ça et du coup sur ces routes donc déjà première chose FaceTime a la particularité d'avoir des routes qui se débloquent tu es obligé de jouer la première route au début à la fin tu débloques la deuxième et seulement à ce moment là du coup tu débloques un choix nouveau dans l'histoire qui va te permettre d'aller sur la deuxième route et pareil à la fin tu débloques la troisième route donc déjà il n'y a pas cette idée de choisir enfin tu ne l'as pas donné de toute façon mais il n'y a pas cette idée de choisir un personnage que tu apprécies plus que les autres pour voir son histoire en fait de toute façon le jeu t'oblige à les faire dans l'ordre et en soi si tu ne peux pas avoir l'histoire complète si tu n'as pas vu les trois routes c'est à dire que chacune des trois contient des secrets sur le monde alors qu'ils sont d'autant plus intenses en termes de révélation enfin d'autant plus profond en fait en termes de révélation et chacune sont des façons très différentes dont l'histoire peut se terminer mais ce qui est assez intéressant c'est que le personnage principal n'aura pas toutes les révélations nous on les aura toutes mais pas lui donc par exemple Saber qui est le personnage central de la première route se révèle en fait être un certain personnage historique très connu et a eu il y a très longtemps un grand destin tragique qu'elle essaye de contrebalancer enfin qu'elle essaye d'annuler en participant à la guerre et en fait dans les deux euros suivants on n'apprendra jamais l'identité de Saber on n'apprendra jamais son passé et le personnage principal va passer à côté de son histoire en ayant éventuellement l'impression diffuse de la connaître par autre chose ou de savoir un peu qui elle est sans vraiment comprendre pourquoi ni comment évidemment il y a un jeu sur le fait que le spectateur connaît très bien l'histoire de Saber et la vue avant et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on retrouve un peu la tentative d'écraser toutes les possibles différentes de l'histoire en un seul grand récit déjà parce qu'il y a cette obligation que nous pose l'auteur de les faire dans l'ordre mais aussi parce que l'histoire totale ne peut pas être comprise sans avoir consommé les différentes parties de la en gros de l'arbre de la timeline d'ailleurs j'ai déjà vu des schémas très similaires à celui que tu as montré sur les trois grandes timelines les différents choix possibles les embranchements qui existent etc et du coup on se retrouve dans les situations d'un côté de quelque chose qui a son grand récit et le but c'est vraiment de converger vers ça c'est à dire de comprendre tous les secrets profonds et quand on est arrivé à la fin des trois routes on sait avec beaucoup de détails comment est-ce qu'on en est arrivé là qu'est-ce qui s'est passé avant etc et on peut continuer d'ailleurs sur une infinité de produits dérivés mais aussi de produits narratifs soit de produits narratifs c'est à dire de spin-off soit de production d'univers pur et là on se rapproche de choses rôlistes c'est à dire des livres qui portent sur l'univers qui portent sur certains personnages importants surtout moins que l'univers c'est surtout ça et qui sont extraits de ton narratif qui disent ok tel personnage existe tel personnage existe avec des listes parfois ahurissantes de personnages qu'on n'a jamais vu dans un seul animé ou dans le visual novel a fortiori et du coup il y a ce côté de l'ordre de il y a une combinaison des routes qui permet qui permet la reconstruction du grand récit mais ce n'est que en fait le grand récit n'est jamais accessible comme un seul et unique récit qu'on suivrait du début à la fin et dont on comprendrait tous les éléments mais comme trois récits non enfin j'allais dire contradictoires oui c'est presque ça en tout cas mutuellement exclusifs puisque ces trois routes c'est-à-dire ces trois racontements enfin trois façons complètement différentes de raconter l'histoire de comment ça va se passer à partir de tel point comment vont se passer les quinze prochains jours à partir d'un point de départ qui varie et du coup l'objet final c'est plus ou moins la date à base et à titre personnel moi je doutais de mon investissement émotionnel là-dedans parce que après la fin de la première route on se dit bon bah en fait j'ai vu la fin de l'arc les personnages investis ils arrivent jusqu'au bout ils concluent leur truc etc et c'est très difficile émotionnellement de repartir du début du personnage qui ne sait rien et en plus qui ne saura pas les choses qu'il va apprendre sur Cyber et sur d'autres choses et pourtant le moment le plus émotionnel c'est pas la première route c'est la troisième c'est la fin c'est le moment où on voit tout on sait tout et on vit à la fois la conclusion très intense de la dernière route mais aussi la clôture de toute l'histoire et où on ressent à travers et là il y a aussi un jeu sur les membres parallèles et tout en fait on nous sous-entend assez fortement que les différentes routes sont quelque part toutes vraies à l'intérieur d'un multivers il y a énormément de multivers dans les univers manga et animé on n'en a pas trop parlé mais les multivers sont souvent la rationalisation de cette idée là que on en a un petit peu parlé avec Evangelion où il y a aussi ça le truc de et si tout ça n'était pas des multivers dans lesquels il passe plein de fois la même histoire avec des variations près les multivers je pense sont la rationalisation et le retour au premier schéma par rapport au second à la recherche à nouveau d'un grand récit qui peut résoudre les contradictions des multiples récits multuellement non exclusifs enfin mutuellement exclusifs pardon exclusive mais en même temps quand on s'investit émotionnellement dans Evangelion on ne s'investit pas dans le multiversaire on s'investit dans telle combinaison telle recombinaison des personnages et leurs traits c'est peut-être une rationalisation qui est donnée mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on consomme ou est-ce que c'est pas un soubresaut d'une modernité qu'on a du mal à se débarrasser pour Evangelion je sais pas mais pour Faites Sénètre en tout cas clairement non c'est-à-dire que il y a vraiment ce truc d'avoir la position un peu du dieu qui voit les six faces dindées c'est-à-dire à la fin de l'histoire je vois je vois la situation dans son ensemble pas juste la trame narrative mais ce qui aurait pu se passer j'ai les aperçus d'autres mondes mais ce qui m'intéresse dans ces aperçus-là c'est pas les enjeux locaux re-racontés c'est la trame épique narrative vraiment épique au sens d'une d'une grande histoire d'un grand truc mais je pense que Faites Sénètre n'est pas du tout spécifique et peut-être un pas de côté par rapport au visual novel dont tu parlais la question aussi qui se posera c'est est-ce que vraiment du coup chacun de ces playthroughs compte vraiment comme un simulacre ou est-ce que c'est l'enchaînement des trois qui est le simulacre parce que enfin je sais pas peut-être que c'est pas la bonne distinction mais c'est vrai que ça colle moins bien avec ce qu'il essaie de décrire là mais ce qu'il essaie de décrire c'est la capacité à s'investir émotionnellement dans une combinaison et de manière égale dans une plainte combinaison sans chercher à donner le moindre sens à le moindre le moindre le moindre engagement dans la base de données ouais et ça sera ma dernière scène juste vous montrer cette citation par laquelle il conclut pour essayer un peu de finir cette discussion du coup en fait pour revenir un petit peu à cette distinction faite par Kojave entre snobisme et animalisation il nous dit en fait contrairement à ce qu'on a pu croire finalement le snobisme c'est pas la bonne c'est pas la bonne catégorie pour décrire l'otaku au contraire ce qui vraiment motive l'otaku et ce qui le drive tu vois c'est la recherche de la bonne combinaison enfin the right formula ou en tout cas il y a toujours une nouvelle meilleure formule mais c'est la bonne combinaison de ces éléments mohés qui va conduire à cette satisfaction émotionnelle qu'on va pouvoir consommer ensuite en série tu vois c'est même des consume and curl donc ça c'est vraiment les curl c'est vraiment c'est comme on abat des animaux à la chaîne dans un abattoir il y a cette idée de la consommation en série effrénée ininterrompue d'oeuvres les unes après les autres et du coup en fait c'est une forme d'animalisation qui est gouvernée c'est-à-dire par une logique d'un désir de satisfaction émotionnelle et de la réalisation de ce désir donc c'est une animalisation mais une animalisation qui est guidée par cette combinaison d'éléments qu'on tire d'une base de données et d'ailleurs c'est marrant à la fin de ce texte il conclut en disant que finalement ces éléments mohés ne sont peut-être pas très différents de drogues comme le Prozac ou même il dit les films Hollywood ou la techno-musique en un sens peut-être que Marvel les films Marvel font un petit peu cette façon-là avec cette combinaison à l'infini des personnages qui sont quand même pas non plus très différents les uns des autres qui ont vraiment beaucoup d'éléments en commun mais on a l'impression que Marvel essaie d'épuiser toutes les combinaisons possibles de certaines idées bon c'est une figure à l'avant mais quand même pas tant dans les films que dans les comiques du coup parce que les films ils ont justement cette promesse partout d'un grand récit qui va les unir et qui a d'ailleurs eu sa grosse conclusion mais par contre les comiques il y a pour le coup là aussi des reboots des racialisations comme tu penses plutôt chez DC Comics rien que Batman tu as des exemples de Batman détective privé qui cherche Jack l'éventreur de Batman en samouraï il y a un million de visions de Batman dont certaines le sortent complètement de Gotham City des Batman féminins des Batman je ne sais pas si il y a un Batman noir mais en tout cas dans beaucoup de super-héros il y a des versions où les inicités sont inversées c'est un jeu des variations on peut le trouver voilà donc tout ça pour dire c'est ça en fait le portrait qu'il veut aboutir de l'otaku qui est dans cette forme d'animalisation mais une animalisation qui n'est pas non plus qui est quand même assez active c'est une animalisation où dans l'arrangement de la satisfaction de ce désir l'otaku et par le fait par sa maîtrise des outils informatiques et également sa perspicacité vis-à-vis de cette double structure cette structure double couche des productions culturelles va ouvrir ces boîtes noires qui sont les bases de données sortir des éléments et les recombiner dans la recherche de cette action de ce désir permanent de ce désir ininterrompu de cette interaction émotionnelle qui est en fait également une façon d'investir le social par le simulacre non pas par la recherche de sens sous le couvert de récits partagés mais par au contraire la recherche presque assez solipsiste de la combinaison qui va me satisfaire particulièrement j'apprends quels éléments génèrent du moé en moi et quelles combinaisons fonctionnent bien et je m'investis dans cette consommation qui consiste en fait à la recherche de la formule idéale et du coup c'est pour ça aussi que je consomme que ce que l'otaku consomme de cette manière de cette manière effrénée ininterrompue et a priori sans distinction entre les univers les récits etc dans la recherche de cette bonne combinaison cette combinaison idéale donc un portrait quand même un peu plus un peu plus un peu plus pessimiste vis-à-vis de l'otaku qui est finalement un peu en quelque sorte pris dans cette espèce d'état un peu psychotrope mais bon en même temps il n'y a quand même aussi ce n'est pas non plus purement une sorte de critique méchante de l'otaku comme un animal c'est une façon de dire l'otaku c'est une réaction et quelqu'un de particulièrement perspicace vis-à-vis des nouveaux régimes de production culturelle l'otaku c'est celui aussi qui comprend qu'en réalité que l'ancien régime de consommation moderne est mort que l'auteur est mort et qui prend pleinement en possession des potentialités de ce à quoi la mort de l'auteur ouvre un peu comme chez Nietzsche la mort de Dieu donne à un réinvestissement des valeurs pour les individus qui sont suffisamment forts pour maler les valeurs de la même façon la mort de l'auteur ici chez les gens qui sont particulièrement conscients et qui sont en mesure de faire ce travail ça ouvre à la possibilité d'une nouvelle forme de consommation qui est particulièrement transformative donc bon c'est un portrait non plus qui n'est pas non plus uniquement prendre animalisation comme un disons si on est dans cette postmodernité l'alternative à l'animalisation le snobisme c'est pas non plus tellement plus idéal c'est pas non plus tellement plus désirable donc en général ces gens là sont assez pessimistes mais voilà en tout cas je vais m'arrêter là sur ma présentation un peu de Azumaha et de ses réflexions sur consommation culturelle postmodernisme et sous culture otaku et voilà donc maintenant je te laisse discuter et m'expliquer pourquoi tout ça est totalement utile ou inutile pour tes propres affaires je vais me contenter de tirer quelques liens il est assez tard donc on va pas durer si longtemps que ça mais moi ce qui m'intéressait de manière générale dans la database c'était de me dire comment est-ce que nous joueurs et joueuses de jeux de rôle on réutilise des databases et on va relier ça à d'autres notions pour constituer les personnages auxquels on va jouer mais aussi en tant qu'auteur pour préconstruire des exemples types de personnages qui sont faits pour être joués et comment est-ce qu'on va aussi recombiner des morceaux narratifs pour jouer les histoires qu'on va jouer tu sais qu'il y a un autre penseur postmoderne que j'aime beaucoup c'est Barth et dans la mort de l'auteur justement qui est un texte que j'incite mes auditeurs et auditrices à aller lire parce qu'il est un peu corsé mais il n'est pas si long que ça il se trouve très facilement sur internet dans la mort de l'auteur il y a cette idée que la création en octorial en gros c'est pas tant une démiurgie c'est pas tant moi je crée de la fiction hors de nulle part mais c'est plutôt un entremêlement un tissage c'est-à-dire que je reprends des fils qui existent déjà et ce que je construis est unique non pas au sens démiurgique mais plus au sens combinatoire c'est-à-dire que personne n'avait fait cette combinaison avant moi chaque élément si on creuse suffisamment loin si on pousse suffisamment loin d'analyse on va réussir à lui trouver une parenté je n'ai rien inventé directement mais j'ai recréé j'ai retissé quelque chose de nouveau donc voilà c'est de manière générale comme ça que j'aborde la création en jeu de rôle et tu vois bien que quand on est en jeu de rôle déjà quand on pense la fiction à partir d'un point de vue de rôleiste qui s'apprête à se lancer dans la partie qui envisage les parties qui vont venir que ce soit pour la fabrication d'une campagne avant de participer à une campagne etc on est toujours dans la position de consommateur qui a besoin crucialement d'un point de vue data base plutôt que d'un point de vue du grand récit c'est à dire que il existe des formes de jeux de rôle qui sont plutôt centrées sur le grand récit l'exemple type de ça ce serait les bursts qui sont des campagnes type préécrites pour lesquelles il n'y a pas d'univers qui enfin il y a un univers éventuellement mais il n'existe pas au delà de juste la campagne qui est faite pour jouer dedans Inno Y-N-O est connu pour avoir fait ça je pense notamment à Notre Tombeau à Americana que je conseille plus de lire que de jouer d'ailleurs à mon avis mais c'est plutôt des exceptions les campagnes écrites pour ne servir exactement que à ça et pas pour avoir fait autre chose et à l'inverse beaucoup de jeux sont pensés pour être joués soit en campagne et donc pendant longtemps avec des personnages divers qui vont avoir des évolutions divers soit en one shot mais même même les jeux en one shot souvent sont pensés pour plusieurs utilisations je parlais de Prosopopée tout à l'heure qui est très inspiré de Mushishi l'idée c'est qu'à chaque partie qu'on va jouer on va imaginer une nouvelle communauté qui a des nouveaux problèmes des nouveaux maîtres célestes qui viennent aider pour résoudre ces problèmes et une nouvelle résolution de ceux-ci et un exemple peut-être assez spécifique d'un genre à part entière c'est les jeux Powered by the Apocalypse ou Motorisés par l'Apocalypse qui sont tous des dérivés d'un jeu qui s'appelle Apocalypse World de Vincent Baker donc c'est un jeu de post-apo qui reprend un canon type Mad Max sans univers précis tout ce qu'on fixe c'est 2-3 éléments génériques de l'ordre de l'Apocalypse c'était il y a 50 ans depuis il y a un truc qui s'appelle le Maelstrom c'est bizarre on ne sait pas trop ce que c'est et essentiellement voilà et le cadre le setting dans lequel on va jouer le setting local donc pas global on le crée et on l'invente entre nous à partir d'une session zéro où on discute et c'est typiquement un grand moment de recombinaison où on va mettre en avant ah moi j'aimerais bien un truc un peu un désert nucléaire à la Mad Max ah moi j'aimerais bien un truc un peu souterrain genre on a une station de métro et tout et tout et à fur et mesure de la discussion de l'entremêlement en fait on va créer on va créer un setting unique où ce sera par exemple exactement ça c'est à dire un désert nucléaire extrêmement chaud mais avec des gens qui vivent dans des stations de métro en souterrain par exemple et on va créer petit à petit boulon par boulon en fait une actualisation de la base locale enfin une construction locale qui n'est ni un réseau complètement enfin ni un réseau de masse qui aurait été construit et inventé par des centaines de personnes ni le résultat d'un auteur ou d'une autrice unique qui aurait produit son truc sa variation personnelle on est dans un truc entre deux à mi-chemin d'ailleurs est-ce que je peux juste te poser des questions parce que moi peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que la motivation essentielle derrière cette pratique cette combinaison coéquipe c'est finalement là aussi je me demande l'importance des tropes des schémas partagés des schémas narratifs partagés j'y viens justement il y a une liste finie même si elle est peut-être extrêmement grande de traits de personnalité de façon de se comporter de passé qu'on peut remporter avec soi qui est fini à un moment donné mais qui en réalité est infinie dans le fait qu'elle soit tout le temps en train de se transformer mais qui permet aussi de communiquer avec d'autres joueurs et joueuses c'est-à-dire que pour pas que tu aies à me donner la liste indéfinie des adjectifs que tu as trié à ton personnage en me disant certaines choses en reposant certains tropes je vais pouvoir moi-même me faire rapidement une idée de à peu près qui tu es comment tu vas te comporter et comment je peux interagir avec toi etc ouais en fait j'allais un peu dans cette direction là parce qu'à à PokéSports juste pour terminer c'est un jeu qui a beaucoup enfin qui a eu un impact énorme notamment parce qu'il a posé explicitement une certaine grammaire des parties l'idée d'avoir des jets de dés pour voir si on réussit des actions ou pas est plutôt remplacée par les moves qui fonctionnent un peu pareil mais clairement tu as une dizaine de moves de base que tu déclenches en jetant les dés et en faisant une certaine action d'infiction donc par exemple il y a un move pour agresser quelqu'un il y a un move pour essayer de séduire ou manipuler il y a un move pour essayer de voir quelque chose dans le maelstrom pour avoir une vision etc et chacun de ces moves en fait quand tu l'actives il a des conditions des choses qui peuvent avoir lieu en fonction du résultat des choses qui peuvent avoir lieu si tu as un très bon jet etc et un truc comme ça en fait ça encapsule ça encapsule une petite unité narrative c'est à dire à quoi ça ressemble une agression dans un truc post-apo comme ça et bien une agression c'est jamais sans conséquence c'est à dire que ça fait mal ça permet d'arracher quelque chose de valeur à quelqu'un un objet ou alors ça permet de dominer un territoire ou quelque chose comme ça et en fait on retrouve des tropes narratifs dans les résultats de ces moves et par ailleurs à côté les personnages sont créés sous la forme de playbook donc un playbook c'est un personnage déjà presque pré-écrit en fait tu as tout un tas de petites variations qui te sont proposées donc tu vas choisir il a des moves spécifiques à lui donc pour donner un exemple j'ai beaucoup joué le Mestrodi Mestrodi c'est quelqu'un qui tient un bar ou un autre établissement de plaisir comme ça donc tu as des moves spécifiques à toi que tu peux acheter de l'ordre de j'offre quelque chose à consommer à quelqu'un et en échange la personne m'aide un peu je peux faire passer un poison ou poser une rumeur et elle finit par je fais passer une rumeur dans mon établissement et elle finit par être suivie etc qui sont des tas de tropes narratifs qu'on peut assez explicitement relier à autre chose on est presque dans du dans du TV Tropes tu as le site web qui recense plein de tropes comme ça et d'ailleurs il y en a un nombre quasiment indéphili c'est vraiment gigantesque le nombre de ça aussi c'est une base de données pour le coup absolument très très grande directement et en fait du coup les différents playbooks d'Apocalypse Sword avec par exemple le gros bourrin avec ses flingues le chef de secte un peu flippant le chef de guerre qui fait vraiment peur et qui règne par la terreur etc tout ça c'est vraiment des archétypes narratifs qui sont extrêmement clairs extrêmement visibles et quand on choisit un donc tu as des en fait tu as des possibilités de personnalisation et c'est vraiment hyper poussé et assez facile à jouer à rentrer dedans d'ailleurs parce que par exemple à quoi tu ressembles et tu as une petite liste avec plein de petites propositions tu n'es pas obligé de choisir dedans mais tu vas choisir entre un air mystérieux un air avide d'un air ceci un air cela et tu as une liste assez restreinte comme ça tu connais ces petits livres où tu as tu as une bande défilante pour la tête le corps et le bas du corps et tu as tourné les languettes et puis tu as une combinaison voilà comme ça ou bien Picroux le site de création d'ailleurs sur la couverture anglaise d'Otaku là vous voyez en fait qu'est-ce que j'ai dit en ce moment là vous voyez exactement ça qui représente sous ces personnages là c'est des variations de la base de données avec certains qui ont des couleurs des formes etc qui varient et alors là je voulais arriver avec Apocalypse donc je te l'avais introduit en disant il y a tout un genre de sous-genre de jeux qui sont inspirés de ça qui s'appelle les PBTA alors ça peut aller très très loin jusqu'à des trucs qui ressemblent plus beaucoup à l'original mais la majorité des jeux qu'on appelle PBTA reprennent à peu près la structure avec des moves des playbooks des principes de jeu pas mal de choses comme ça que je ne vais pas détailler et se donne un canon esthétique donné je pense typiquement à des jeux comme Mask où tu joues des jeunes super-héros qui découvrent un peu la difficulté de leur tâche Monster Hearts qui est l'archétype d'un truc très centré sur des tropes donc Monster Hearts c'est typiquement du Twilight des choses comme ça et en fait il y a plein de PBTA qui sont la mise en texte la mise en move de tropes narratifs extrêmement classiques et il faut bien voir que le jeu de rôle ne s'est pas toujours pensé comme premièrement narratif c'est-à-dire que le début de D&D on a pas mal de mal moi je ne suis pas spécialiste du tout des débuts historiques du jeu de rôle mais on a quand même un peu de difficulté à comprendre comment les gens jouaient quelle était la diversité des pratiques de l'époque mais il n'y avait pas forcément beaucoup l'idée de préparer des grandes histoires épiques c'était pas forcément ce qui se discutait les aventures qui s'échangeaient dans le commerce en tout cas étaient plutôt centrées sur des donjons des ennemis à vaincre etc et la dimension narrative du jeu de rôle avait beaucoup plus été explorée plus tard avec notamment tout un tas de story games tout un tas de jeux qui se sont posés la question qui se sont posés comme mission de reproduire certains canons esthétiques donc je t'ai donné genre Prozopopée et Jardin des Esprits qui ressemblent à Mushishi mais il y a énormément de jeux notamment dans les sphères forgène post-forgène ce qui est le cas d'Apocalypse World qui en fait qui prennent des canons esthétiques plus ou moins connus et qui vont les transposer et en faire des jeux et il y a d'ailleurs par exemple il y a un PBTA qui a ses propres twists qui sont assez intéressants mais qui émule de l'évangélion qui est deux bilets d'acier qui se passe aussi dans un autre univers déjà créé par ailleurs mais passons dans lequel tu vas avoir des personnages en fait c'est des archétypes de personnages où tu reconnais directement les différentes briques d'Evangélion c'est à dire il y a le personnage très obéissant qui va se sacrifier pour les ordres qu'on lui donne et tout mais qui au fond souffre il y a le personnage très arrogant très au fait de ses propres capacités mais qui de temps en temps va pêcher par arrogance etc et on retrouve vraiment des archétypes qui sont très très évangélionesques et voilà et c'est pas la seule façon de penser le jeu de rôle mais je trouve que le jeu de rôle a des accointances et des affinités très très fortes avec la pensée en data base en ce qu'elle est saisie plus ou moins clairement par les joueurs et les joueuses à l'avance avant de rentrer dans ces jeux là et ça peut être à la fois une porte d'entrée facile dans le jeu de rôle parce que quelqu'un qui ne connait pas grand chose à Donjons et Dragons qui n'est pas très attiré par la fantaisie mais qui a bien en tête les codes de la bitlit on peut lui proposer de venir jouer du Monster Earth et de jouer des vampires et des loogarraux là dedans et à l'inverse parfois on a le sentiment notamment chez les jeux chez les rôles il y a parfois cette idée que n'importe qui peut toujours s'asseoir à notre table et on jouera avec il y a parfois l'impression qu'il n'y a qu'à jouer un personnage et on se lance dedans et c'est parti et un message que j'essaie souvent de faire passer et qui est peut-être plus clair maintenant c'est on est enfin plus clair pour les gens qui seront arrivés au bout des 3 heures de podcast voilà les happy few bienvenue ma fou c'est peut-être plus clair ce truc de à quel point je pense que on ne fait pas de jeu de rôle si on n'a pas une database minimale au moins adaptée approximativement à ce qu'on va jouer de toute façon les erreurs les inadaptations sont aussi fertiles dans une certaine mesure mais une database au moins minimale sur les bons narratifs les modes de compréhension des personnages autres et la façon on va enchaîner ça parce qu'il y a une forme de compétence attendue des joueurs des joueuses en jeu de rôle qui est très sous-marine c'est celle de saisir de façon plus ou moins implicite c'est à dire de comprendre tout ce qui n'a pas été dit à l'introduction et tout ce qui n'a pas été compris à l'introduction saisir les modes d'interaction attendus dans tel ou tel jeu les façons de faire réagir un personnage ou pas selon le contexte de jeu selon la façon dont on joue qui sont moins liées à l'histoire en elle-même qu'à des habitudes et des pratiques de jeu c'est à dire on joue des aventurieux qui marchent sur la rue qui marchent sur la route entre deux montagnes et on croise un marchand avec ses ânes est-ce qu'on lui dit oh là vous marchand avez-vous donc quelque chose à nous proposer nous qui sommes simples voyageurs est-ce qu'on se lance dans un roleplay un peu médiéviste et tout ou est-ce qu'on se dit lol je lui saute dessus je le découpe en morceaux ou est-ce qu'on va jouer à un jeu de regard je regarde comment sont qu'est-ce qu'il borde ce que sont ses épées c'est très pénible quand quelqu'un commence une interaction en ayant un certain type d'interaction un certain type de mini-récit et que la personne en face peut-être parce qu'il loue à la bière des référents des faits différents ou n'a pas cette entrée dans la base de données en commun et du coup comprend complètement autrement la situation et évidemment c'est cette espèce de blocage où c'est juste des gens qui ont des types de récits en tête des types d'interactions admissibles c'est un univers tellement différent que finalement la communication on peut échouer à jouer comme ça ouais et moi j'arrivais là-dessus sur le fait de se dire aussi ça m'intéresse d'essayer de comprendre et d'essayer de spécifier quels sont les modes d'accès au récit d'accès à la partie en général et ce qu'on dit souvent nous dans notre petit mouvement qui est le enfin notre petite chasse gardée qui est le jeu en performance c'est que qu'on a tendance à accéder à l'expérience globale qu'est la partie pas juste le récit mais l'expérience que la partie par une forme d'écoute collective mais en fait une mise au diapason de l'ambition peut-être poétique d'une partie ou quelque chose comme ça qui fait qu'on attend des réponses et des façons de s'exprimer qui soient sur un certain mode peut-être qu'un jour je publierai je montrerai une partie de Weird qui est un jeu avec un rythme assez lent où on participe à plusieurs à construire l'ambiance d'une histoire qui se déroule petit à petit qu'on invente petit à petit et qui a des câlins esthétiques un peu différents des habitudes du jeu de rôle mais qui est vraiment ultra centré en fait Weird c'est vraiment un port database assez bourrin de database ou d'entrée d'idées complètement autres de culturelles qui ne sont pas celles du jeu de rôle mais qui sont celles de qui sont des choses que l'on connaît par ailleurs par exemple typiquement du policier tu vois le genre policier le genre du polar pourrait sans doute être analysé dans des termes un peu similaires en se disant ah bah il y a toujours un enquêteur qui est toujours très intelligent ou très observateur enfin il y a un truc qui fait qu'il trouve mieux que les autres et puis il y a un mort ou plusieurs et puis il y a comment se construit l'enquête et tout et il y a aussi ce jeu de reflets à l'infini de variations sur comment est-ce qu'un polar est construit comment est-ce qu'on part d'une situation de meurtre jusqu'à la résolution et ainsi de suite et bon je te laisse réagir à ça déjà si tu veux et puis après moi j'ai une question peut-être plus largement c'est pour retirer un truc de la database quelle différence tu ferais entre la database et mettons des catégories plus classiques que serait par exemple le mythe ou l'archétype dans les exemples de classes que j'ai donné enfin de playbook que j'ai donné pour Apocalypse War tu vois on peut très bien en parler en termes d'archétype typiquement issu de mythe l'idée d'avoir je ne vais pas faire du Jordan Peterson mais des grandes figures qu'on pourrait imaginer comme ça la figure du héros la figure de l'ennemi du mentor etc et puis leurs variations plus locales que sont le mage perdu dans ses études le guerrier féru d'arts martiaux etc et puis les mythes comme moi ce que je connais comme étant caractéristique du mythe en tant qu'histoire c'est sa dimension re-racontable le mythe est une histoire que je peux te raconter avec des variations que ce ne soit pas la même il n'y a parfois pas d'auteur originel il y a souvent cette idée que je ne sais pas les métamorphoses d'Ovid ou les mythes écrits par Homer ne sont peut-être qu'une version qui est passée par l'histoire de mythes qui par ailleurs ont eu d'autres racontés d'autres façons d'être racontés et dont on n'est pas nécessairement apte à trouver un auteur précis ou alors on est capable de dire tel mythe issu des métamorphoses enfin ça c'est la version d'Ovid mais il n'est pas le seul à avoir écrit il y a des versions concurrentes qui sont contradictoires et ainsi de suite donc voilà comment est-ce que tu comparerais la database avec le mythe et l'archétype qui sont aussi des objets de travail entre guillemets quand on fait du rôle alors déjà à mon avis les mythes en général ils ont quand même des contraintes narratives beaucoup plus rigides que les databases c'est 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 certes il y a probablement un nombre incalculable de gens qui ont raconté l'odyssée ou des choses comme ça et qui ont apporté leurs modifications propres au texte et ce qui nous est parvenu c'est probablement effectivement qu'une insensiation d'un truc beaucoup plus continu est tout vu pour autant dans aucun Ulysse n'est mort en mer au bout de deux jours il y a quand même des 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 bits des narrative bits comme on dirait qui sont à mon avis que tu es obligé de respecter pour t'inscrire dans cette tradition mais également peut-être que la différence elle est dans la façon dont on consomme ces choses là peut-être que déjà la consommation sérielle et le le mythe il est raconté par c'est quoi le mot c'est les aides c'est ça le nom des poètes grecs qui racontent ce genre de choses je ne me trompe pas c'est ça le mot technique enfin bon ou les scales dans les cultures extraordinaires etc en tout cas il y a une certaine classe d'individus qui sont légitimes et autorisés à participer à la production collective de ces variations qui sont reconnus pour leur grande capacité à mémoriser à varier et à raconter ce genre de choses et les consommateurs ils consomment ces consommations discrètes instantiées très rares dans le temps on ne les consomme pas à la chaîne et on ne consomme pas on ne consomme pas il n'y a pas cette quête individuelle de la satisfaction du désir particulier moi j'aimerais bien que Ulysse il ait des oreilles de chat et qu'il soit un peu kawaii ça c'est tu ne peux pas rechercher malheureusement ça existe sur internet mais tu vois le consommateur de mythes via les différentes insensations auxquelles il ou elle peut avoir accès quand un poète passe dans son coin c'est pas la même logique de consommation et puis bon on a je pense que j'ai une première différence deux premières différences assez importantes et puis la légitimité dont tu parles aussi c'est-à-dire que je pense aussi au mythe comme ayant une place sociale assez importante tu vois le mythe comme légitimement une certaine pratique il y a ça chez Lévi-Strauss dans le cru et le cuis cette idée qu'il y a un mythe où il y a une cosmogonique je crois qui va expliquer tel comportement moral telle règle importante qui serait liée à un truc qui a eu lieu il y a longtemps entre tel et tel lieu qui se sont foutu sur la gueule par exemple et si le mythe c'est peut-être une propriété collective mais il y a quand même que certaines personnes qui sont autorisées à l'amender à le raconter alors que justement dans la culture dans la consommation de ces bases de données que décrit Kiyo Kazuma c'est n'importe quel consommateur suffisamment investi c'est même presque une condition d'entrer dans ces sous-cultures otaku que de se jeter dans ce jeu des variations alors ça n'a pas besoin de prendre des formes aussi poussées que la conception d'AMV mais ça peut être la recherche individuelle de bases de données tu sais d'ailleurs même aujourd'hui si tu vas sur des si tu vas sur des sites comme MyAnimeList tu peux chercher des animés en disant j'ai envie de regarder un shonen qui fait peur tu vois c'est beaucoup plus limité qu'en bases de données parce qu'on n'est pas accès à ces trucs gigantesques mais ce que tu pourrais trouver sur l'internet japonais mais il y a cette idée que même quand tu es consommateur au niveau le moins actif le moins transformatif tu vas quand même consommer en recherchant à déterminer ta combinaison la consommation qui te plaît le plus il y a cette espèce d'engagement actif et dans la consommation dans une société dans la Grèce antique tu n'as pas vraiment de légitimité toi en tant que citoyen standard à aller voir le poète et à lui dire j'aimerais que tu tentes ce genre de variation donc voilà ça c'est des choses assez différentes et puis voilà et puis le rôle social effectivement tu disais l'otaku il n'a aucune ou plus largement la personne qui consomme des bases de données n'a aucune propension à chercher derrière ces variations une morale ou un précepte social une norme à en chercher la justification l'explication la portée au contraire l'otaku il arrive à faire ce que Azuma appelait la dissociation où il s'investit émotionnellement très fortement dans le récit qui est raconté ce soir-là par ce média-là mais pour autant il est totalement capable de s'investir nullement émotionnellement religieusement politiquement quoi que ce soit dans la base de données la base de données est complètement neutre de tous ces points de vue-là elle ne sert que comme support pour la fabrication de combinaisons et l'affinement de combinaisons elle n'est pas du tout investie d'un sens moral esthétique etc là où le mythe au contraire le mythe justement est gros de ses significations politiques morales etc voilà si ça répond à ta question ouais ouais je te suis ouais en fait il y a plein de façons de parler je parlais aussi d'archétypes de connecter ce dont tu parles à de manière générale la façon dont on recrée des récits il y a plein de structures un peu similaires d'analyses de récits qui sont recréés dans plein de contextes différents et j'essayais d'identifier un peu plus spécifiquement ce qu'il y avait dans la database je regarde un petit peu pour reconstruire vite fait ce anecdotique mais sur l'exemple des jeux de rôle comme participants à la database en ce qu'ils vont en fait chercher à identifier des en fait chercher à identifier des mouvements narratifs du canon d'une façon assez particulière qui n'est pas juste en les recréant et les remettant en forme ce qui va faire des histoires mais en comprenant leur agencement structurel pour construire des mécaniques qui vont mener à l'émergence de ces histoires avec le moins d'ingérence possible il y a des story games qui peuvent être très dirigés sur il faut qu'il se passe ça puis ça puis ça mais il y a aussi des jeux qui vont essayer autant que possible de te laisser libre dans un espace contraint et structuré qui fait que en fait tu ne vas faire que produire les expériences narratifs typiques et les tournants narratifs typiques des œuvres de référence un exemple assez cadré assez structuré de ça c'est Firebrand qui est aussi de Vincent Baker d'ailleurs qui est un des rares jeux drôles à ma connaissance qui soit vraiment inspiré d'un canon proche de Gundam dont on parlait plus tôt où tu vas jouer une espèce de guerre avec trois factions à peu près assez asymétriques sur une planète qui se trouve avoir des ressources assez inimaginables et le jeu consiste en une série de mini-jeux on joue à chaque jeu comme on veut enfin quand on veut et chaque mini-jeu en fait c'est un type de scène particulier tu as par exemple une danse un duel à mort un moment d'action ou un moment de fuite ou des choses comme ça et chaque jeu a des règles hyper simples qui consistent juste à s'échanger quelques petites questions du genre après quelques passes d'armes ma l'âme passe à quelques centimètres de ton cou as-tu eu peur j'invente mais c'est des trucs typiquement de ce style-là et où il y a en fait il y a vraiment l'idée de reprendre des mouvements narratifs mais de façon assez rigide et en fait on a il nous reste la possibilité de les agencer comme on veut mais la database est presque trop évidente dans un exemple comme celui-ci voilà c'était juste en passant et ouais je vais terminer je reprends sur ce truc que je disais au début il me semble que le mode de consommation en database c'est presque l'ADN du jeu de rôle au sens où vraiment fondamentalement on fonctionne avec ça même si ça vient pas tant d'une culture otaku que remarque c'est assez proche aussi des cultures de wargame qui ont un côté aussi très do-it-yourself où chaque personne va créer sa propre armée créer ses propres terrains ses propres scénarios et puis petit à petit créer ses bouts d'univers ses bouts de quête dans des trucs qui deviennent de plus en plus des jeux de rôle et ainsi de suite créer ses propres règles aussi créer ses propres règles c'est un peu dans l'ADN du jeu de rôle à la base c'est un peu une vraie question pour moi c'est une vraie interrogation vis-à-vis des travaux de Asuma etc c'est la spécificité japonaise c'est vrai que dans toute cette littérature on essaye vraiment de voir ça comme parfois il y a des formulations un peu vagues sur l'instanciation au Japon sous une forme particulière mais aiguë de la condition post-moderne mais en même temps en même temps ces gens-là n'essayent que très rarement de théoriser ça de théoriser ça d'une manière qui s'ouvre à des pratiques culturelles hors du Japon parce que c'est sûr que ce qu'il faudrait ce serait non pas seulement arriver à plier le cadre théorique donné ici pour l'adapter aux jeux de rôle ou autres mais également peut-être de voir si les schémas explicatifs peut-être que par exemple l'espèce de l'importance de la socialité ou en tout cas du rejet de certaines normes de société est-ce que ça par exemple ce serait un est-ce qu'on pourrait proposer un récit à partir de ça qui fonctionnerait aussi pour les jeux de rôle on mentionnait qu'il y a cette histoire parallèle des stigmates associés oui pardon en fait j'ai les mots en anglais qui viennent et je me demande s'ils existent en français mais oui qui existent aussi pour le jeu de rôle est-ce que l'histoire est convaincante si on essaie de la transposer je ne sais pas moi en ce moment pour des raisons autres je n'ai pas parlé ici mais je m'intéresse beaucoup à la consommation dans les scènes de musique électronique où il me paraît qu'il me semble que dans des mouvements comme les Plunderphonics et tous ces mouvements musicaux où on essaye vraiment de faire des bricolages à base de sons récoltés qu'on essaie de recombiner là il y a quelque chose qui marche très très bien et est-ce que pour autant dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment juste réimporter ces cadres théoriques et dans quelle mesure est-ce que ça sur les désertures passe sur les sorts de les déterminations politiques et sociales dans lesquelles elles sont placées par ces auteurs bon ça c'est des vraies questions que je me pose encore mais j'espère en tout cas que ça en aura intéressé quelques-uns de manière plus générale réfléchir sous l'angle de la consommation et de la consommation production de la mise en série ces notions simulaires je pense que ces notions sont assez intéressantes pour réfléchir voilà le drôle qu'il ne s'agit pas uniquement de dire ah l'autorialité est distribuée de réinvestir la logique de l'auteur mais de dire au lieu d'avoir un auteur on a autant d'auteurs qu'il y a de joueurs et de joueuses bon ça c'est peut-être mais au contraire de réinvestir plutôt ces genres de schémas explicatifs par la combinaison des bases de données communes ou partiellement communes peut-être que c'est et du coup de dire que finalement il faut complètement évacuer la notion d'autorialité au profit de ces éléments alors qu'ils ne seraient pas des éléments mauvais mais des éléments fantastiques des éléments héroïques des éléments que sais-je selon le type d'affection qu'on veut produire parce que Moe il se concerne la suite parce que c'est le genre il est très intéressé par l'investissement émotionnel des otakus mais peut-être que dans le jeu de rôle ce serait d'autres types d'investissement qu'on essaierait de décrire des investissements que ce soit épiques parfois émotionnels bien sûr mais il y a plein de choses qu'on peut essayer d'accomplir par un jeu de rôle des modes de jeu qui sont typiquement du basque Valentin qui nous écoute il pensera maintenant qui sont exactement la reprise des tropes plutôt Moe dont tu parles et qui cherchent aussi enfin tous les basques ne sont pas forcément ça mais qui vont chercher typiquement des enjeux d'investissement très fort dans des personnages et dans leurs relations interpersonnelles mais c'est pas le seul mode d'investissement qu'on peut viser et donc voilà j'espère que ces perspectives sont utiles pour réfléchir et dans quelle mesure est-ce qu'il faut voilà dans quelle mesure on peut les plier ça c'est une question que je laisse ouverte donc moi-même je me pose encore beaucoup pour propres pratiques culturelles qui m'intéressent voilà à minima ça fait un axe de lecture moi je le garde dans ma sacoche pour voir ce que je peux faire avec j'aime bien cette idée de consommation de production qui d'ailleurs prend une dimension immédiate en fait dans le jeu de rôle puisqu'on a on arrive avec effectivement la database en tête ce qu'on a en tête des possibilités des possibilités de tel ou tel canon esthétique d'ailleurs un canon esthétique on peut rapidement le définir comme une fraction cohérente de la database on se dit bon le canon de la high fantasy de la fantasy un peu lumineuse pleine d'héroïsme et de réussite c'est ça il y a des variations plus ou moins légitimes plus ou moins absurdes qui font plus ou moins sens là-dedans il y a des éléments de la database qui ne font pas du tout sens comme le vampire au sens bitlet mais il y a des trucs qui sont un peu à la lisière comme le héros ou le personnage de l'anti-héros de dark fantasy qui pourrait éventuellement avoir sa place dans certains cas bon bref et définir un canon esthétique comme une fraction de la database ça me semble assez pertinent et derrière par exemple un one shot d'un jeu de rôle il faut voir quand même il y a certains éléments il y a certains éléments de la database qui sont infiniment accessibles dans le jeu de rôle qui sont typiquement des archétypes de personnages un peu informels qui vont typiquement être des moments narratifs je vais raconter une histoire un bout de main même pas une histoire mais juste un petit tournant narratif et puis on l'a vu des dizaines de fois et on le reprend dans d'autres histoires mais il y a aussi des éléments de la database qui sont beaucoup plus explicites qui sont montres et qui disent ok tu joues à ce jeu les classes tu as le guerrier le ranger etc ça ils sont pré-écrits pré-déterminés il y a quand même en fait une notorialité qui est la personne qui te pose le jeu de rôle devant toi il te dit bon voilà la liste dans laquelle tu peux prendre avec les variations infinies qu'on peut imaginer à chaque fois mais qui pose un préalable déjà à cette variation locale et ensuite il y a des tas de jeux que ce soit à one shot ou à campagne pour lesquels le fait de jouer une partie ou une suite de parties c'est une instantiation c'est une instantiation et c'est un simulacre dans un sens assez immédiat par exemple je parlais de 2 billets d'acier qui est donc de l'évangile en like si tu as joué une campagne de 2 billets d'acier avec tes amis que maintenant tu vas en jouer une une avec moi ça va pas se passer dans le même monde ça va être un monde très similaire parce que les points de base sont les mêmes mais la façon dont je vais jouer la façon dont on va le jouer à la table va quand même avoir des différences peut-être significatives dans le rythme le système la façon de jouer qui font que tu es obligé de t'y investir comme dans un objet totalement indépendant donc on retrouve un peu la particularité tout à l'heure de la data base comme une espèce de substrat neutre même si le terme neutre est un peu bizarre ici de se dire en fait l'investissement émotionnel il peut être total à l'intérieur d'une instantiation et sortie de l'instantiation on peut relancer une nouvelle instance qui est chargée de ses propres de ses propres investissements émotionnels spécifiques et qui sont pas du tout liés à la enfin qui sont pas directement liés à la data base même si évidemment il y a un affect via le canon esthétique de Evangelion le canon esthétique de DBDA ce genre de choses et ce qui est intéressant qui n'est pas dans un rapport d'une information ni d'origination par rapport aux autres parties exactement et pour terminer aussi je crois qu'en faisant plusieurs instantations d'un même jeu de rôle en jouant plusieurs fois une des choses que l'on teste aussi c'est la on teste la profondeur de la fraction de la database accessible depuis les éléments esthétiques qui ont été fixés de façon rigide par profondeur j'entends par là qu'il y a plusieurs choses qui sont plus ou moins accessibles et au bout d'un moment les infinies variations elles sont dures à aller chercher elles sont dures à amener je prends un exemple tout con c'est que la campagne de Sky que j'ai en ce moment de Trip to Sky donc c'est de l'aventure dans un monde d'îles flottant dans le ciel avec des pirates de l'air des bateaux volants et des grandes aventures avec un souffle épique et moi je galère pour trouver des péripéties des choses à raconter entre deux enfin dans les voyages pendant les voyages qui sont censés être un peu dangereux il y a des attaques de pirates il y a les grosses tempêtes il y a tomber sur une île inconnue dont on ne sait pas de tout ce qu'elle fout là et en fait j'ai pas grand chose de plus et en termes de database en termes de proposition par le jeu et de proposition que j'ai en tête je me rends compte que bon sur quelques parties ça passe mais sur une campagne longue comme celle que je joue actuellement en fait je commence à tomber un peu à sec donc je me fais pas d'illusion enfin je me fais pas de grande frayeur je sais que je vais pouvoir creuser plus loin creuser autrement ça va demander un peu plus de travail de tuyauterie de raccorder à d'autres sections de la database amener des nouveaux éléments amener des nouveaux trucs mais il y a vraiment ce truc de là dans le jeu de rôle de se dire je peux pas ouvrir le code et voir à l'infini enfin je peux pas voir a priori l'infini des possibles combinatoires parce que je suis pas seul maître à bord j'ai aussi besoin de l'imaginaire des autres et puis parce que entre le potentiel qui est écrit dans le livre et l'actuel qui va avoir lieu il y a une différence d'hétérogénéité qu'il y a pas entre il y a pas d'hétérogénéité entre l'intérieur du programme et les exécutions du programme tu vois pas au même sens qu'il y a une maigreur du livre par rapport à la pleine la dimension pleine que va prendre ensuite l'histoire et son herménotique voilà essentiellement ce que je vois la façon dont quelque part le jeu de rôle a cette dimension active de consommation production de la database d'une fraction plus ou moins établie de la database dans laquelle on va pouvoir évaluer j'ai envie de dire presque empiriquement la profondeur de la database à un endroit donné la profondeur de nos référents culturels notamment accessibles immédiatement il y a très souvent des trucs de je dois créer un personnage j'ai pas trop d'idées je vais prendre parmi 2-3 des archétypes d'ailleurs des archétypes qu'on garde pas soi-même on a des databases personnelles tout le monde a des archétypes de personnages plus ou moins récurrents il y a des gens qui sont très focalisés sur un certain personnage et qui vont être des variations à eux-mêmes qu'est-ce qui se passe si je joue le magicien dans 20 univers de jeux de rôle différents dont 5 n'ont même pas de concept de magie et il y a des gens qui sont un peu comme ça il y a des gens qui sont beaucoup plus larges et tout mais enfin voilà il y a aussi je vais terminer je termine juste là-dessus c'est de dire j'ai décidé de voir le jeu de rôle comme une espèce d'exploration empirique de la database subjectivée vu par le sujet par la personne qui là maintenant décide de jouer décide de produire et met en avant face au monde ce qu'elle décide de produire son archétype de personnage son envie de jeu du maman voilà moi je pense que je vais m'arrêter là c'est très intéressant parce que ça me fait penser à un truc qui a un peu un angle mort ou en tout cas un truc qui n'est pas exploré aussi bien dans Hiroki Asuma que dans Hotsuka Eiji c'est les dimensions collectives c'est à dire qu'il se concentre beaucoup sur la consommation de l'enfant individuel qui va consommer qui va collectionner ses stickers l'otaku lui-même qui va manipuler ses bases données mais en réalité c'est beaucoup de communautés d'un coup c'est vraiment ça des communautés quand on fait un AMV il y a aussi des gens qui sont des AMV de manière collective ou alors tu les partages avec d'autres gens dont tu cherches l'approbation tu cherches à ce que ton AMV soit particulièrement bien reçu par une certaine communauté que tu identifies comme les gens qui apprécient les mêmes combinaisons que toi par exemple et de ce sens là dans le jeu de rôle ça se passe en direct donc il y a une pression supplémentaire mais ce que tu dis c'est aussi c'est pas seulement une exploration empirique mais c'est une exploration empirique aussi collective où chacun amène ses propres combinaisons légales et aussi bloque certaines combinaisons en rejetant certains types de récits pour certains personnages etc et il y a aussi cette dimension là où les bases de données se disons un truc que ne décrivent pas très très bien en détail Ishiroki et Asomairoki et Atokaiji c'est la la dynamicité de ses consommations et ils disent voilà quand un personnage apparaît et devient l'objet d'une adoration collective ça reconfigure les combinaisons légitimes chez beaucoup de gens etc mais en réalité il y a aussi ce travail de réorganisation collective où les gens entre eux s'envoient des variations s'envoient des fanarts s'envoient des doigines et je trouve que parfois ils pêchent un petit peu par cette individualisation de la consommation là où justement c'est des choses éminemment collectives éminemment collaboratives ou parfois qui fonctionnent par des confrontations parfois c'est aussi le dégoût des autres qui informe nos goûts mais en tout cas il me semble que ça c'est quelque chose que le joueur est peut-être particulièrement bien placé pour penser parce que c'est vraiment c'est quelque chose de dynamique en temps réel et donc on ne peut pas simplement explorer sa propre combinaison et la proposer aux autres il faut aussi que le fait qu'une nouvelle situation survienne qu'on n'avait pas forcément anticipé nous oblige directement à faire un choix qui ensuite doit être modifié altéré confirmé par les choix d'autres personnes en réaction etc enfin je ne sais pas si ce que je dis te fait sens mais il me semble qu'il y a cette dimension là qui est peut-être quelque chose qui est un peu manquant dans les textes de ces auteurs et qui n'est pas spécifique au jeu de rôle mais qui peut-être s'il versera particulièrement bien et qui à mon avis est assez important pour comprendre cette facette là de la consommation des bases de données ce serait un peu impossible de ce type de discussion de dire que quelque part dans la répétition c'est souvent l'erreur qui crée un truc un peu nouveau un objet un peu biscornu en jeu de rôle il y a typiquement ces moments d'incompréhension dont on parlait tout à l'heure où on ne joue pas du tout sur la même longueur d'onde et du coup on n'est pas vraiment en train de participer au même canon alors quand les divergences sont trop grandes on est vraiment la possibilité de jouer commence à éclater d'ailleurs je fais un petit crochet par une façon de théoriser ça de Vivien fait à son qui est vachement bien qui est il appelle ça l'éclipse totale l'éclipse totale du personnage et je vais le réduire en disant que si je décris un personnage mon personnage comme étant capable de faire certaines choses et que son être de façon très existentialiste est avant tout défini par ce qu'il peut faire quels sont ses modes narratifs mais qu'on est en train de mettre en avant des codes narratifs des tropes qui sont dans un style complètement contradictoire avec lui alors mon personnage c'est pas juste qu'il sait pas quoi faire ou qu'il s'efface enfin justement si mon personnage était juste dans un moment d'incompréhension de remise en question et tout ça pourrait être hyper intense à jouer mais ce qui se passe c'est pas ça c'est la disparition du personnage il s'efface comme j'allais dire comme du papier à musique ce n'est pas du tout une expression disons comme mais voilà il s'efface et en fait il n'y a plus de jeu et c'est chiant l'exemple type étant le barbare décrit par sa capacité à faire amyam avec des bêtes à se battre durablement et férocement et qu'on amène dans un cinéma d'enquête en pleine ville en fait c'est pas juste que le personnage est paumé c'est qu'il n'a rien à faire ici donc voilà il y a ce truc là et en soi mince je voulais parler de quoi l'éclipse totale de personnages ouais c'est un bon truc si tu combines des éléments qui viennent de fractions de ta base trop éloignée il y aura une espèce de métrique à mettre dessus qui fait que la discordance fait qu'on ne peut plus vraiment jouer mais bon ça ça a été déjà bien bien analysé je pense et j'ai perdu le point que je voulais annoncer de quoi tu parlais il y a un instant je vais peut-être la reconfiguration collective des combinations possibles oui par contre c'est que l'erreur à une distance suffisamment proche elle est aussi fertile en tant que telle moi la clé du nuage est un jeu qui joue pas mal là dessus sur le fait que on va mettre en avant alors il y a un mode narratif hyper posé qui est celui d'un personnage qui va s'isoler dans un lieu où il n'y a rien pour accomplir une quête enfin dans un lieu d'une espèce de ruine ancienne pour accomplir une quête personnelle et où on va essayer de faire comprendre ce qu'on veut ce qu'on cherche à travers la narration ce qu'on joue ce qu'on fait et l'autre essaie de comprendre et de mettre en avant les prochaines étapes du voyage mais peut se planter potentiellement et nous amener des éléments qui tout en participant à une esthétique semblable vont avoir une signification complètement différente et ce genre d'accident en jeu de rôle ça arrive assez souvent et ça peut être des choses très fertiles qui nous permettent peut-être un petit peu de sortir de la dimension machinale de la database dont on parlait c'est à dire parfois on n'a pas du tout envie parfois on veut vraiment moi je désespère un jour de trouver un jeu de rôle de faire un jeu de rôle qui me permette de jouer pleinement une expérience de JRPG Persona si je peux jouer du Persona pur jus sans la moindre variation moi je suis très content mais il y a des moments où on veut ça on veut le pas de côté et ce pas de côté il peut souvent venir d'une incompréhension fertile sur les modes narratifs qui fonctionnent à cet endroit à ce moment là et on n'est pas très loin aussi quand on parle de figure chez nous et de subversion on n'est pas très loin de l'exemple que je donnais de Konosoba tout à l'heure c'est à dire d'un genre narratif dans lequel il y a des attendus sur lesquels on va petit à petit amener nos propres pas de côté nos propres divergences et il y a fatidiquement quelque chose de collectif dedans dans le jeu de rôle parce que ça peut être un point de départ sur lequel tout le monde s'est mis d'accord ou qui a été amené par une seule personne mais enfin à un moment ou un autre fatidiquement ne serait-ce que grâce à l'immédiateté voilà c'est là que je voulais ramener l'immédiateté le fait que en l'occurrence juste parler du fait qu'on joue là maintenant je peux pas prendre deux heures pour m'isoler et préparer mon action fait aussi que ouais c'est ça fait aussi tu vois que j'ai pas le temps d'écriture de la personne qui est ne serait-ce qu'en train d'écrire son Dojinshi je dois jouer là maintenant et il est très probable et ça c'est aussi parfois un vrai problème il est très probable que j'en rappelle que j'en appelle et que je fasse appel du coup chez moi à des catégories pas forcément adaptées ou que je revienne toujours aux mêmes catégories personnelles à ma propre database ma propre version instancie de la database si on peut dire enfin ma version à moi mais la partie de la database que je possède en moi si je me permets de parler comme ça pour faire continuer l'histoire parce que je suis mis à mis à ma limite d'ailleurs c'est une des raisons je crois pour laquelle moi je promeux beaucoup les jeux lents pas que ça mais j'aime beaucoup les jeux dans lesquels il y a une certaine lenteur qui permet de poser le ton poser ce qu'on va dire et pas réfléchir très longtemps mais amener une petite variation qui fasse sens et qu'on a le temps qu'on ne soit pas pressé par l'urgence de devoir parler mais bon je suis parti assez loin je devais rien rajouter parce qu'on a parlé déjà assez longtemps mais mais là je pense que je vais vraiment m'arrêter si tu n'as pas envie d'ajouter un dernier point non non merci encore une fois d'avoir donné l'occasion de vocaliser de mettre des mots sur mes lectures de ces textes là et voilà j'espère que ça en aura intéressé quelques ans avec un peu de chance on peut atteindre les 60-70 vues ça va vraiment être un hit je pense tu sais c'est rare que je sois lu ou écouté par plus de personnes c'est ça la triste tragédie des universitaires non bah merci beaucoup d'être venu nous faire cette présentation moi je pense que ça m'a été très utile j'aime beaucoup le vocabulaire que tu nous donnes on verra bien ce qu'on en fait mais en ce moment ça fait un moment qu'en théorie rolliste dans mon petit cercle à moi on bouge plus beaucoup on a du mal à trouver des nouvelles idées et le pas de côté par un sujet qui n'est pas le même mais qui a des liens qu'on peut créer quitte à ce que ce soit un peu de force pour moi c'est assez stimulant voilà donc merci à toi et puis je crois qu'on va finalement pouvoir terminer cette série de podcasts semi-rigides effectivement allez à plus ciao ciao